Bonjour à toutes et à toutes. Je m'appelle Berenice Ferrand et je suis ravie de représenter le Thaline-Marche dans les échos du Thaline-Marche. Pour celles et celles d'entre vous qui ne connaissent pas de la structure, on est un thaline un peu typique puisqu'on rencontre à Paris, Islène, Bruxelles et Dakar trois centres d'avocats indépendants. On est évidemment un thaline qui nous prend en suivi. Donc je suis ravie de se colloque dans ce thaline-marche. Je suis particulièrement heureuse de réunir deux maisons de chœur, avocats d'un côté, le sépi de l'autre, puisque j'ai eu l'occasion de passer mon master de au sein du sépi il y a maintenant quelques années. On peut poursuivre en thèse également par la suite. Et je tenais à parler d'un ancien professeur de Roi-des-Marques, M. Yandelle, que plus personne ne présente aujourd'hui. Et à particulièrement remercier les étudiants de la Faire Professionnelle d'Institut, c'est une bonne vidéathcologue qui m'a organisé une main de maître, avec laquelle j'ai eu l'occasion de beaucoup échanger ces derniers jours. Je suis très impressionnée par leur enthousiasme et l'énergie qu'ils ont mis dans la compétition de ce projet. Et puis enfin, bien sûr, merci à mes luminaires intervenants. C'est une très meilleure aujourd'hui d'intervenir sur le sujet d'actualité, le monde et l'organisme et l'influence. Je vais finir sans plus attendre la parole à Mme Levin, qui est la présidente de la Faire Professionnelle. Merci beaucoup M. Ferrand. Je vous souhaite à tous également la bienvenue. Alors, autant en présentiel, mais également en français, parce qu'il n'y a pas. Et donc, on est tous réunis aujourd'hui pour un colloque autour du monde de l'influence et du droit. Et ce colloque est donc organisé par l'AMP CEPI. Donc, effectivement, je suis étudiante de la promo 2020-2021 du Master de l'Afficacité Intellectual et Valorisation des immatériels, et aussi présidente de l'AMP CEPI, l'Association des Masters Professionnels du CEPI. Et donc, qu'est-ce que c'est l'AMP CEPI ? C'est une jeune association, puisqu'elle a été créée il n'y a pas très longtemps, par tous les étudiants. C'est une jeune association qui a vocation à mettre en place des projets pour les étudiants, pour compléter leur année, pour stimuler leur année universitaire, mais également pour participer évidemment au rayonnement du CEPI. Donc, pour en revenir aujourd'hui à cet événement, à ce colloque, je voudrais évidemment dans un premier temps remercier nos intervenants, et notamment Maître Alain Hagan, Madame Gaëlle Vanger, qui ont été d'un vrai soutien, qui nous ont mis à disposition leur fermet d'arrêt, qui nous ont donné le précieux conseil. Donc, merci beaucoup. Merci également à Madame Barbara Despenges, qui est juriste à l'agence Macan, qui nous présente également. Et d'ailleurs, il n'est pas Oma, pardon, il n'est même pas soutenu. Bonjour. Donc, je m'avoue que vous faites bien. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à Monsieur Mohamed Mansouri, qui a fait une actualité en ce moment. Donc, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Madame aussi Alain Hagan, merci beaucoup d'avoir été au pied levé à notre invitation. Et donc, également à Maître Stéphanie Mouri, qui est avec nous en ligne et qui nous fait le plaisir d'être là, alors que sa santé est un peu fébrile. Donc, merci beaucoup d'avoir tout de même assuré et honoré votre engagement. Ça nous touche beaucoup. Et nous aurons également le plaisir d'accueillir Maître Bouchara, fondateur du cabinet Bouchara, mais également Maître Adèle Maillère, qui nous est arrivée incessamment sous peu pour la seconde table ronde. Donc, merci infiniment à vous, parce que ce colloque n'aurait pas lieu sans vous. Il n'aurait pas attiré au fond du monde sans vous également. Merci, évidemment, à Maître Ferrand pour les locaux à vos cartes. On n'a pas pu rêver mieux. Ce sont incroyables. Donc, merci beaucoup et d'avoir été à notre disposition pour toutes les questions qu'on avait, pour toutes les petites demandes. Donc, merci infiniment. Merci à CRF Architecture, qui est Écriture architecturale maintenant, qui est notre sponsor et qui est représenté aujourd'hui par Maître Catherine Dauphin, qui est un cabinet d'architecture de plus de 30 ans. Donc, merci. Ça m'a été très plaisir de sponsoriser par vous. Merci, évidemment, aux étudiants qui ont participé à la tenue de ce colloque. Alors, je pense en priorité au bureau que juste là-bas. Emma Goldstein, préservaire, Guilhem Rougier, secrétaire, et Daniel Royer, présidente et vice-présidente, qui se sont donnés tant générales et tant générales dans ce colloque. Donc, vraiment, infiniment, merci pour votre soutien. Mais également, merci au Col Communication, à tous les étudiants qu'on a également, Lorena, qui se sont donnés, Cécile, Léa. Donc, merci enfin à Chloé, qui nous a aussi donné un retour de son expérience, qui nous a donné de nombreux conseils, qui nous a recommandés pour la technique. Je vous remercie infiniment, et merci à Monsieur Bavir, de nous permettre de mettre en place des projets aussi intéressants qui sortent du cadre universitaire, qui nous forment d'une façon complètement différente. et je pense qu'on s'en souviendra tous longtemps et on est très contents d'avoir cette opportunité. Donc, voilà. Donc, ce colloque, maintenant c'est remerciement terminé, va se diviser en deux tables rondes. Donc, la première table ronde sera assurée dans les trois intervenants, ici même, et par maître Téphanie Mori, qui sera en ligne. Et ensuite, on aura une première pause et une seconde table ronde, qui est une montante, donc nos quatre autres intervenants, qu'on nous donnera le plaisir d'écouter. Donc, je pense avoir tout dit. Simplement, que ce soit les personnes dans la salle ou les personnes en ligne, sachez qu'on va vraiment mettre en point d'honneur et que vous puissiez participer aux échanges. Donc, n'hésitez absolument pas si vous avez des questions exactement. et en ligne, alors, ça peut être autant en commentaire que dans la question-réponse, si ça s'appelle. Donc, voilà. N'hésitez surtout pas, même si c'est des remarques, il faudrait changer une réflexion ou quelque chose. Donc, merci à vous tous d'être ici, en vous français également, et je vous souhaite un bon colloque. J'espère que vous allez ressortir d'ici, on verra plus plein de choses, mais on s'est tellement amusés, au moins. Mais je n'oublie pas de vous apprendrez plein de choses. Donc, voilà. Je vais arrêter de m'en apaiser la parole. Je cède la parole, du coup, à Manger, qui va animer cette première table ronde. Bonjour à tous. J'ai le plaisir de modérer cette première table ronde qui va nous éclairer sur le statut juridique, social et fiscal de l'influenceur. Quand le phénomène de l'influence marketing est apparu, l'une des premières questions qui s'est posée a été celle de l'identification de la qualité d'influenceur et son lien avec la marque. C'est la DGCCRF qui, une des premières, s'est saisie de cette question, en lançant des enquêtes et en faisant des procès-verbaux à l'encontre des youtubeurs qui faisaient la production de manière plus ou moins subtile et surtout de manière plus ou moins transparente de certains livres. On touchait là un principe essentiel du droit de la publicité, dont les règles servent à lutter contre toute forme de publicité clandestine et à assurer une transparence pour préserver la confiance du consommateur. Par la suite et assez vite, les professionnels de la communication et en particulier la RPP se sont préparés de cette question. Monsieur le grand sourire nous en parlera plus en détail lors de la saison de table ronde. De façon plus souterraine et avant même l'apparition des risques liés à la transparence de la relation et à l'identification du caractère publicitaire des messages, les utilisateurs d'influenceurs, c'est-à-dire les agences de communication, mais aussi les annonceurs et leurs conseils, ont été confrontés à des questions cliquérataires. Quel est le statut d'influenceur ? Est-ce que c'est un mannequin, un artiste interprète, un travailleur indépendant ? Comment est-ce qu'on les rémunère ? Est-ce que ce sont des salaires ? Est-ce que ce sont des honoraires ? Est-ce que ce sont des droits d'auteur ? Quelles sont les déclarations à faire en termes de cotisation sociale ? Comment est fiscalisé cette rémunération ? Il faut ensuite réfléchir à la manière dont on va encadrer la relation factuelle avec l'influenceur et comment mettre à sa charge des obligations. Obligations du type de celles qu'on prévoit lorsqu'on fait appel à un tiers qui participe à la création de messages publicitaires. Vous l'avez compris, il est impératif de se poser les bonnes questions et surtout de trouver les bonnes qualifications pour déployer tout le dispositif à l'autre. Et pour cela, le dialogue entre conseil et direction juridique est important. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Maître Alain Hazan, avocat et éminent spécialiste du droit de la publicité et de la communication, avec une première question. Qu'est-ce qu'un influenceur ? Bonjour à tous. Je vais prendre la parole assez brièvement pour planter le décor et réfléchir avec vous à ce qu'est-ce qu'un influenceur. Si on prend une définition, la définition d'un influenceur, c'est qu'elle est qui influence et si on veut être un petit peu plus précis, c'est généralement une personne qui dispose d'une notoriété sur une thématique spécifique à travers le web très souvent et en particulier sur les réseaux sociaux. Donc, c'est souvent un Instagrammeur, un blogueur, un blogueur, mais toutes les nouvelles techniques pour être concernées, on peut sortir sur TikTok, etc. Donc, des exemples d'influenceurs connus, des Français déjà, vous en avez tous en tête, mais Norman Taveau avec 5 millions d'abonnés sur Instagram, Android Phoenix, pareil, environ un peu plus de 5 millions d'abonnés, Caroline Receiver, plus de 4 millions, tous les grands joueurs de foot français sont parmi les plus grands influenceurs et Instagrammeurs. Et puis, dans les influenceurs du monde plus connu, le premier qui arrive en tête, vous savez, qui est l'Instagrammeur qui a le plus d'abonnés. C'est non-Ronaldo, oui, avec 348 millions d'abonnés, mais on peut aussi citer, je ne sais pas, le multiminage, par exemple, avec 560 millions d'abonnés. Donc là, c'est le type d'influenceurs, par exemple, auquel on pense immédiatement, mais il faut savoir qu'on n'est pas forcément obligé de s'attacher à l'idée de réseaux sociaux ou même de célébrités. Et en fait, toutes les situations de prescription, lorsque la personne est prescripteur, vont pouvoir s'y attacher. Et donc, on va pouvoir penser, par exemple, à un consommateur qui est satisfait d'un produit et qui va donner un avis sur ce produit, sur un site. Eh bien, c'est une forme d'influence. Bien sûr, ce n'est pas qu'il fait dans un ado. Mais c'est une personne qui, à sa mesure, va donner son avis et va pouvoir influencer d'autres consommateurs dans un acte d'achat. Et on va aussi trouver, de façon plus précise, des micro-influenceurs. Ce sont des gens qui ont une communauté qui sert très réduite et très pointue à un domaine particulier et qui sont, dans ce cas de figure, assez recherchés. Et puis, de façon générale, c'est des leaders d'opinion dans des domaines les plus variés. Donc, au-delà, si on parle des domaines, au-delà des secteurs auxquels on pense tous, comme le lifestyle, la beauté, le sport, bien sûr, le luxe, le tourisme, il faut aussi signaler qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels on va trouver des influenceurs. Je vous donne des exemples. Par exemple, dans le fooding, les influenceurs fooding sont très recherchés par les restaurants parce qu'ils permettent de lancer un restaurant, ils permettent de faire ce qu'on appelle de la forme food ou alors de s'exprimer et de faire des critiques qui vont être suivis par pas mal de gens. On va aussi trouver des influenceurs dans le domaine du business. Moi, c'est un peu rare. C'est des personnes qui sont souvent à la tête de grandes entreprises et qui vont faire la promotion ou vont donner leur avis sur des produits, souvent dans les secteurs de B2B, vont donner des avis sur des investissements, etc. C'est aussi un domaine auquel on ne pensera pas forcément. On peut aussi penser à la politique. On le voit avec les campagnes américaines précédentes, l'influence des politiques sur les réseaux sociaux, pas forcément ceux qui vont être élus, mais d'autres personnes qui ont de l'influence, ça joue également et on a même rencontré des politiques qui prêtaient leur notoriété à des marques de produits et services. Donc, c'est quelque chose qui existe. On peut aussi penser à d'autres secteurs comme le fitness, l'e-sport, le sport électronique, le domaine de la science. Gaël, tu connais bien, le domaine des sciences. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, quand on aborde la question du marketing, d'influence, d'influence juridique, il faut garder à l'esprit qu'on a affaire à un domaine qui est extrêmement changeant, qui change tous les jours, dans lesquels les différents acteurs économiques prennent conscience qu'un influenceur, ça peut être un moyen d'atteindre une cible. Et donc, on est dans un domaine en mutation extrêmement rapide, avec de nouveaux comportements, de nouvelles formes d'influence, dans des domaines qui sont toujours très variés. et c'est là que notre vigilance doit être importante en tant que le monde, parce que ce qui dit domaine d'influence particulier, dit réglement publicitaire, réglementation publicitaire particulière, et on sait qu'on est dans un domaine particulièrement réglementé. Le législateur prévoit beaucoup de réglementations, je vois que moi-même, évidemment, mais on sait que, par exemple, des secteurs comme l'alcool, le tabac, la finance, l'automobile, l'enseignement, tous ces secteurs sont réglementés, et il y a l'alimentation, bien sûr, il y a dans ces secteurs des réglementations particulières, et il faut veiller et avoir ça en tête, quand on parle d'influenceurs, ce n'est pas seulement les Marseillais à Cuba ou ailleurs, c'est aussi d'autres comportements qui entraînent avec eux l'application de réglementation. Voilà, juste ce petit rapide tour des choses pour qu'on plante le décor de qu'est-ce que c'est qu'un influenceur. Merci beaucoup. Alain, tu nous parlera justement après tout en détail de la nécessité d'encadrer contractuellement les relations qui sont en place. Mais dans un premier temps, je vais aller vers Barbara. Barbara, en votre qualité de responsable juridique d'un groupe d'agence de communication, quelles sont les problématiques auxquelles vous êtes confrontés en agence ? Merci Gaëlle. Bonjour à tous. Alors effectivement, dans les agences, nos opérationnels nous équipent pour mille d'idées pour nos chers clients. Donc en général, un client a certaines contraintes, en fonction des projets, des communication et des sites qui ont été touchés. Et là, les équipes réfléchissent et se disent, finalement, pour ce projet, il est plus simple qu'il serait touché d'utiliser un influenceur par sa proximité avec son public. Comme le disait Alain, il est dans différents domaines d'activité. Il y a un influenceur qui est dans le domaine là. Il y a vraiment un intérêt très intéressant pour l'annonceur, de passer via d'un influenceur. Alors, petit mot, je parle dans mon jardin, on le citait, l'annonceur, l'annonceur, en fait, c'est la marque qui va communiquer et qui va faire apporter les communications. Donc, je crois, avec le terme annonceur aux marques, ça revient un peu quand même. Et donc, l'annonceur, il souhaite viser un public très spécifique, donc on dit, voilà, formidable à l'instant. Donc, soit ils vont être déjà identifiés d'annonceurs, soit ils vont être identifiés. Et là, ils viennent nous voir en disant, super, on a trouvé un enjeu, on va travailler avec les influenceurs, il faut qu'on fasse un contrat. Alors déjà, ça, c'est le premier gros point, ils pensent à venir nous voir pour faire un contrat, mais j'ai assez content, ils ont eu mon réflexe. Et puis là, du coup, il faut rentrer dans le concret, mais souvent, c'est une tournée, ils ne font pas une idée, mais ils ne savent pas exactement ce qu'ils peuvent faire. Et ce que va faire l'influenceur, c'est que la variété de prestations peut... Ah, pardon. La variété de... Il peut prendre tout un tas de prestations pour pouvoir faire un poste. Éventuellement, ils vont dire, ah, mais non, mais celui-là, en fait, on va tourner un petit fil vidéo avec lui, donc je peux prendre ça se venir dans la vidéo. Ah non, puis en fait, celui-là, il a un super talent, donc c'est un mémorisme, on va faire jouer le système aide. Et puis éventuellement, comme le client va organiser un événement pour lancer le produit, ça fait une manière qui participe à l'avenir. Et donc là, du coup, en fait, ils ont l'impression d'avoir qu'une seule personne et qu'une seule statue, on pourra faire un juste à un contrat. Donc malheureusement, dans la réalité, il va falloir se poser un petit peu, parce que pour chacun de ces prestations, il va y avoir, en fait, un contrat différent. Et puis là, on fait un retour basique, en fait, d'une multitude, vous chargez tous les cas pratiques et la qualification du résultat. Donc, il faut se calmer sur les prestations, la réalité de la prestation et voir, en fait, en fonction de la réalité de la prestation, quel statut et quelle relation contractuelle va être mise en place à l'influenceur et quels sont les incidences aussi en termes de cotisation sociale, qui ne sont pas uniquement en découlant de ce statut. Donc, on va rapidement parler, je vous propose de parler des prestataires, vous savez, quand vous travaillez un entrepreneur, soit en tant que salarié, il peut également être mannequin ou artiste d'interprète. C'est le principal statut qu'on a envisagé, ce qui est présent, mais là, après, on va en faire de la discussion. On va commencer par prestataires de services. Là, c'est le cas assez... Le plus fréquent, en fait, souvent, c'est qu'on va demander à l'influenceur de concevoir, de créer, de réaliser un contenu, une vidéo, une image, éventuellement un article et qui va mettre en scène les produits de l'annonceur. Donc là, les services de l'annonceur. Donc là, a priori, les prestataires de services, c'est le contrat qui sera dans le cadre d'un contrat de louage qui sera dans le cadre d'un contrat d'entreprise, dans le cadre d'un 7.79 du code civil. C'est tout. C'est le cas quand même. Pendant mon état, c'est quand même le cas plus fréquent. Là, ensuite, le statut, du tout, c'est qu'on est face à l'entrepreneur. Donc, on va passer à une facturation. Donc, une facturation, c'est pas très compliqué. On l'aspect tellement. Ensuite, là où ça va se compliquer, c'est qu'on va utiliser l'image de l'influenceur du temps. A priori, l'annonceur est plutôt intéressé par la communauté, par les followers qui veulent toucher et donc, il n'est pas forcément intéressé par l'image physique qui est l'influenceur. Ça peut dépendre aussi de l'influenceur. On fait en sorte qu'il y a une grande renommée aux enfants. Il y avait avant, il était indépendant de son fil d'Instagram qui est des produits plus prôneux. Peut-être qu'il y aura une session de droit à l'image à mettre en place. Mais le plus souvent, c'est vraiment quand même la communauté, puisque c'est une communauté très précise, qui est défilée en fonction de son activité et la littoriété de l'influenceur dans son domaine d'activité qui va l'intéresser, puisque c'est l'image de l'influenceur en tant qu'homme. Du coup, il n'aura pas nécessairement de rencontrer sur l'influenceur, mais s'il y a un enfant sur l'influenceur, là, il va y avoir une session de droit à l'image. Du coup, toute session de droit à l'image peut avoir un traitement juridique différent. Par ailleurs, l'annonceur, je n'ai pas l'impression de dire ça. Donc, ce contenu va être publié à priori, essentiellement sur les réseaux sociaux de l'influenceur. Mais néanmoins, l'annonceur, il va pouvoir vouloir reprendre ses contenus sur ses propres réseaux sociaux. On part quand même du principe que le contenu qui va être créé est original. En tout cas, au moment où on passe la commande, on ne sait pas qu'il va être original. Mais on peut le soutenir et on l'espère quand même. Si il n'y a aucun intérêt, il n'y a pas original. Du coup, qui dit originalité, comme vous le savez, qui dit création et donc c'est son droit. Donc, il va falloir préparer une session de droit d'auteur dans le contenu. Ensuite, comme j'ai dit, éventuellement, une autorisation d'exploitation d'image. Et là, du coup, comme le prestataire est indépendant, nous, il va nous fournir, en fait, la plupart du temps, un produit pour film. c'est-à-dire que, avec ses moyens, ses propres moyens techniques, il va faire, il va réaliser le contenu, la photo, la vidéo, avec les moyens techniques qu'on lui met en vidéo, même avec un téléphone, on peut faire un très bon vidéo. Donc, il n'a pas besoin de, il n'a pas besoin de nous, en fait, pour concevoir son poste, il est prêt dans son corps. Et donc, il a une relative indépendance. Et cette indépendance est vraiment importante parce qu'il ne faut pas que les liens de subordination n'amènent le deuxième statut du salarié. Comme vous le savez, en fait, pour le salarié, les critères du contrat de travail, c'est une prestation de travail, donc ça, l'influence, c'est effectivement une prestation, en échange d'une rémunération, quelle qu'elle soit dans sa priorité, l'influenceur est rémunéré, exercé dans un lien de subordination juridique. Et là, si on a ces trois critères, on tombe dans la qualification de contrat de travail. Alors, c'est grand de qualifier qu'un influenceur soit qualifié d'un salarié. La seule chose, c'était du coup d'un point de vue cotisation, déclaration, formalité, c'est pas du tout la même chose. Donc, c'est pour ça que, si on est dans le cadre d'un contrat de prêtation de service et qu'on paye le salarié, l'influenceur, dans le cadre d'administration et avec lesquelles on a un contrat de louage ou un contrat d'entreprise, il faut vraiment qu'il garde son indépendance et qu'il ne soit pas dans un lien de subordination juridique. Et c'est là où il faut essayer de trouver un équilibre plus subtil. Comme le dira Fabien Poudin, il va falloir quand même encadrer un petit peu ce que va faire l'annonceur. Il garde une certaine liberté, mais on ne veut pas quand même qu'il dise n'importe quoi ou qu'il fasse n'importe quoi. Donc, il y a quand même un contrôle de l'annonceur qui va s'inverser. Du coup, il faut qu'on soit subtil dans la rédaction, il faut plus donner des recommandations, des instructions, il faut laisser une certaine liberté sur la date et les horaires de poste et pas lui dire il faudra que ce soit telle heure à telle date. En même temps, on a très envie que ce soit telle heure à telle date. Donc, c'est quand même un peu compliqué à gérer. Pas d'exclusivité. C'est aussi une exclusivité qui pourrait être vraiment assimilé à un contrat de travail, mais en plus, ça n'a plus l'influenceur par exemple des choses en cosmétique. Si on l'empêche de travailler pour les concurrents, ça n'a aucun intérêt à pouvoir studier. Donc, c'est là où il faut vraiment être prudent sur la rédaction du contrat parce qu'on va facilement basculer d'un statut à l'autre et c'est pas parce que vous auriez à appeler un contrat de prestation, le juge, il n'est pas tenu par cette qualification-là et il va regarder la réalité qu'on vous fait et il va dire non, mais en fait, vous avez dit de faire telle chose à quelle heure, donc en fait, c'était un contrat de travail. Et encore une fois, on a le droit de faire un contrat de travail à ce moment-là, c'est une discrimination de la banque gauche, et des populations sociales, des populations sociales. Voilà. Donc, c'est du coup, c'est pas du tout la même simplicité, on va dire, que le contrat d'entreprise. Et puis, donc en fait, une fois qu'il a fait ce contenu, les équipes vont dire, oui, mais en fait, finalement, on ferait bien une petite vidéo avec lui pour qu'il explique comment on utilise notre produit, puis il va bien, et on donne l'image, un peu très sympa. donc là, du coup, on envisage son statut sous l'angle du statut de mannequin. En fait, quand on est mannequin, en France, il y a une définition légale du mannequin. C'est pas votre profession, c'est pas parce que vous, enfin, les gens qui dépliquent sur les podiums sont bien sûr des mannequins, mais si vous parlez d'un produit pour un influenceur, en fait, vous êtes mannequin. Une définition légale, vous voyez derrière, qui vient du code du travail, et les critères importants, c'est la présentation au public en utilisant la reproduction de son image d'un produit, d'un service ou d'un message publicitaire. Donc, à partir du moment où vous avez ces critères qui sont présents, c'est forcément un mannequin, même si la personne n'exerce pas qu'une activité du mannequin à temps complet. Et là, qui dit mannequin, qui dit présentation de contrat de travail, l'influenceur, c'est vraiment pour salarié. En France, en plus, on a une petite crucifixité. Il y a un monopole des agences de mannequin pour la mise à disposition de mannequin. Donc, si l'utilisateur final passe par un intermédiaire comme nous, l'agence de communication, on ne peut pas nous embaucher directement le mannequin. Il faut en fait qu'on passe par une agence de mannequin qui met la disposition, puis on peut travailler et on refacture ces prestations à notre client. Le cas est un peu différent, l'annonceur, étant l'utilisateur final, il n'aurait pas mis de disposition. Éventuellement, il faudrait embaucher en direct le mannequin. Mais en fait, ce n'est pas aussi simple pour un annonceur d'embaucher un mannequin parce qu'il a un plan de participation, il a un CE, il a des entreprises, il a un tas de contraintes qui ne lui permettent pas forcément de prendre un influenceur ou sa convention collective n'est pas à la société. Donc, la plupart du temps, les influenceurs restent en avance du mannequin. un influenceur, il n'est pas forcément habitué à prêter son image pour de la publicité, donc il n'a pas forcément l'agence du mannequin. Donc là, il va falloir trouver l'agence du mannequin pour qu'elle puisse accueillir dans son équipe l'influenceur. Il va signer un mandat de représentation civil avec l'agence du mannequin qui ensuite nous mettra à disposition. Et c'est là aussi qu'il faut être prudent sur le choix d'intermédiaire, c'est parce que les influenceurs sont de plus en plus représentés par des agences d'influenceurs ou des agents d'influenceurs en situation qui ferait, qui n'est pas du tout encadré pour le coup juridiquement pour le moment, à la différence des agences des mannequins où il y a un vrai statut ou même les agences et d'habitude il y a une commission qui est placée à 20% dans le cadre d'un contrat de mandat de représentation civile c'est très organisé. Les agents d'artistes également ont une participation organisée avec un peu de commission platonnée. Les agents d'influenceurs c'est très tentant donc il y a de nombreuses qui se sont développées parce que elles sélectionnent des influenceurs elles les identifient donc c'est vrai que ça aide énormément le travail des gens en agence pour pouvoir identifier les annonceurs et puis d'elles-mêmes leur mettre à disposition avoir leur contact direct et les agences d'influenceurs ne sont pas nécessairement des agences de mannequins certaines qui m'alignent ont pris la licence d'agence de mannequins mais pas toutes donc en fait l'agence d'influenceurs ne pourra pas nous mettre à disposition le influenceur emporte mannequin pour faire une prise de vie. Donc là il faut dire à partir du moment où je fais une prise de vie avec l'influenceur et j'ai utilisé son image il faut que j'inscrive en agence de mannequin il faut que je fasse un contrat de mise à disposition et puis bien entendu si on peut venir à l'influenceur pour faire un site internet une vidéo cette image va être reprise la vidéo va être reprise sur les réseaux sociaux de l'annonceur ou sur le site internet donc là deuxième contrat après le contrat de la disposition de mannequin c'est le contrat de cession de droit pour utiliser son image et là encore une petite spécificité française il y a un particularisme en France si la rémunération qui est versée à l'influenceur ou aux mannequins est une somme forfaitaire globale c'est-à-dire qu'on va améliorer 1 000 euros et puis avec ça je vais être prêt à l'expédier avec les réseaux sociaux ma communication interne à ce moment-là la somme la rémunération qui est versée à l'influenceur est considérée comme un salaire et donc intégralement ce lien cherche le tien ce qui augmente considérablement quand même le recours à l'influenceur c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que tout à l'heure alors que si on considère on fixe la rémunération en fonction d'exploitation réelle qui va être faite c'est-à-dire qu'on va accruire une somme qui va correspondre à la rémunération sur les réseaux sociaux une somme qui va correspondre à son usage en interne la somme elle est répartie en fonction des supports elle correspond à l'exploitation et le code du travail considère qu'à ce moment-là elle n'est pas soumise à chaque que celle c'est-à-dire qu'il y a plein de questions à se poser et plein de petits réflexes à avoir plein de subtilités en fonction du statut alors qu'il faut alors qu'on se dit il a pas cherché un ascenseur il a un tout malheureusement on va être obligé de partager tout ça et que là en fait l'ascenseur il a vachement de talent c'est hyper drôle et on va lui dire on va lui faire une petite sénèque donc là il est très bien il est en agence des mannequins et l'artiste s'interprète il ne va pas être le mannequin le mannequin comme on l'a vu c'est quelqu'un qui présente le produit un message publicitaire mais s'il joue un rôle s'il a des minutes des jeux de scène des mannequins ou même il joue un personnage parce que les ascenseurs font des personnages à ce moment-là il va être artiste s'interprète et là le statut est encore différent du statut de mannequin là encore c'est une présomption de contrat de travail alors là on a pas besoin d'agence de mannequin on peut prendre en direct du côté de l'agence je crois pas tout à fait les mêmes et du coup il ne va pas avoir de droit à l'image qu'on va utiliser sa prestation parce que là on va pas utiliser son image on va utiliser sa prestation alors ça qu'on le voit mais c'est sa prestation et donc comme vous le savez il a des droits voisins il faut lui faire des droits à l'image il faut une relative différente il faut une simple session de droit à l'image donc là encore une nouvelle subtilité à prendre en compte et pour en fait le dernier cas dans une prestation que j'ai pu envisager voire dans ma pratique quotidienne il peut également la financeur peut venir à un événement organisé par la financeur pour le lancement d'un produit et alors là il peut tout se passer soit on fait juste on file juste pendant qu'il est là on participe les présents alors là c'est quoi prestation de service c'est très bien mais il fait rien éventuellement on le file mais ça sera ce qu'on appelle le bien difficile on file l'événement donc à priori juste le contrat de prestation de service et puis c'est peut-être une petite session de droit à l'image quand même pour sécuriser à priori il n'est pas mal cas sauf si on lui demande pendant l'événement de présenter le produit de parler du produit là il va les rendre dans la qualification de mannequin ou alors il fait justement c'est le maître à l'influenceur qui a beaucoup de talent qui fait des sketchs qui va faire un sketch qui va faire avec artistes interprètes tout ça pendant le même événement donc voilà du coup on arrive à accumuler une alternance en fait ces différents statuts donc voilà donc c'est pour ça que vous avez appris à quel statut pour l'influenceur en fait ces statuts ils peuvent être cumulatifs alternatifs en fonction de ce que est demandé à l'influenceur donc on l'a vu soit un contrat de prestation de service ou éventuellement un contrat de travail incluant le cas échéant une session de droit d'auteur soit un contrat mis à disposition avec une agence de mannequin soit un contrat de prestation d'artiste interprète soit encore un contrat de session de droit à l'image afin de connaître toutes les possibilités là où il faut également être décisant c'est sur le co-contractant soit on a contacté en direct l'influenceur et là ça se trouve pour le juridique parce que maintenant ils commencent à être organisés au début c'était un peu un premier âge mais maintenant ça reste professionnaliste on va dire donc souvent ils sont entrepreneurs individuels dans une société donc là on contacte on contacte en direct avec l'influenceur donc là on est justement c'est plus réuni on va dire que c'est le monde qui va nous céder ses droits nous rendre l'appréciation et d'utiliser la vie ensuite on peut passer par l'intermédiaire donc par les agents ou agents d'influenceurs qui ont leur présentation là on est un peu plus un peu plus opaque on va dire parce qu'on n'a pas connaissance des relations qui existent entre l'influenceur et son agent enfin l'intermédiaire l'intermédiaire et tant qu'on est inscrit dans une agence de mannequin on sait qu'il y a un agence de représentation civile et on est assuré du fait de contracter avec l'agence de mannequin que l'agence de mannequin ait bien l'habilité à représenter l'annonceur et les agences d'influenceurs comme on l'a dit ils n'ont pas la licence d'agence de mannequin ils ne font pas d'agence de mannequin donc là on va contracter avec un intermédiaire mais on ne sait pas quelle est la nature des droits il a un rôle des liens contractuels entre l'influenceur et cet intermédiaire donc là l'idéal pour faire un contrat tripartite et en fait dans lequel l'influenceur signe le contrat donc au moins dans lequel on demande qu'on paye pendant l'intermédiaire par exemple mais au moins la cession des droits il est là il est parti au contrat il signe donc il cède ses droits il n'y a pas une personne publique ou une société alors si la société on peut imaginer une société a accès les titulaires de ses droits d'école en revanche quand l'intermédiaire refit que l'influenceur soit parti au contrat et ce qui peut arriver c'est que les agences d'influenceurs ne sont pas forcément informés du taux de rémunération fait par leur intermédiaire donc ils n'ont pas très envie que l'intermédiaire que l'influenceur soit parti au contrat parce que sinon l'influenceur va savoir que lui il touche sans là où l'intermédiaire va nous facturer de façon j'ai un genre de grandeur en tout cas donc du coup ils refusent que l'influenceur soit au contrat et là on a quand même un petit souci juridique de sécurité juridique parce qu'il manque un maillon dans la chaîne contractuelle puisqu'on ne sait pas si l'influenceur a vraiment ses droits d'auteur par exemple à l'influenceur à l'intermédiaire donc du coup l'idée c'est en fait de mettre une faute de garantie dans les contrats en fait c'est l'intermédiaire qui nous a la garantie des licences libres qui s'engage à payer toutes les rémunérations pour avoir un contrat de prestation avec cet intermédiaire dans lequel il va éliminer les prestations et l'intermédiaire va s'engager à payer des décisions fiscales annoncer des droits à lui donner la garantie simple et donc en cas de réclamation on pourrait se retourner pour l'intermédiaire parce que les contrats c'est formidable au moment-ci tout le monde va très bien mais en fait quand tout va très bien on se recroge rarement dans le contrat on va se recroger dans le contrat je trouve ça va mal et là en fait ce qu'il va se passer c'est que l'influenceur il était très content sur l'agent il avait trop bien plus de boulot plus de contrat et donc il a changé d'intermédiaire et du coup il va dire et puis nous l'agence continue à exploiter des contenus et là il dit non mais moi je n'ai jamais saisie ces contenus c'est mon intermédiaire mais moi je n'ai jamais saisie les dollars vous êtes pour un groupe vous êtes contre-facteur donc et nous en tant qu'intermédiaire en tant qu'agence de communication on a une garantie qu'on doit à nos clients de leur avoir saisi les droits et une garantie donc on n'est pas très à l'aise donc du coup la chaîne c'est que l'influenceur va attaquer l'annonceur l'annonceur va se retourner contre l'agence en communication et nous on doit pouvoir se retourner contre l'intermédiaire donc c'est pour ça qu'il faut vraiment sécuriser les contraintes à ce moment-là pour ne pas avoir de mauvaise surprise il faut trouver avoir ses besoins et ses besoins et ses besoins donc voilà ça fait beaucoup de choses à intégrer dans les prestations donc c'est vrai que l'influence est très pratique donc on a un accès très direct à nos audiences et très efficace et honnêtement malgré il s'arrive qu'on peut voir de certains influenceurs qui ne sont pas les auditeurs ça reste relativement une très bonne rentabilité pour les annonceurs qui n'ont pas beaucoup de prêts techniques ils n'ont pas d'achat d'espace donc honnêtement c'est une manne c'est efficace surtout c'est efficace et ça marche du coup donc c'est vrai que d'un point de vision on n'a pas toute seule personne en face il faut qu'on s'adapte et qu'on étudie et puis la qualification j'aurais du défaire pour tenir à nos licentiels de juristes voilà lorsqu'on apprend la face et voilà mais ça s'inscrit toujours lorsqu'on apprend la face c'est pas le terme de vie voilà j'ai une petite question c'est parce qu'on peut la pose à la bande parce qu'on a des questions est-ce qu'on sait ce que c'est prévu ou pas de réglementer ce qu'a été des intermédiaires justement moi j'en ai pas entendu il y a certaines d'agences qui ont pris la licence de l'agence de Malta ça donne un gage de sale ben oui ça donne un gage de sale et puis en tout cas pour les droits d'auteur et les droits à l'image parce qu'on est sûr qu'il a des droits à l'image et qu'il est en tendance non et puis c'est vrai qu'il va y avoir du tout ah non mais voilà donc on a des on a des intermédiaires qui sont très organisés et qui ont très bien compris les problématiques donc on leur dit mais non mais pour ça il va falloir qu'on passe par l'agence de banqueur et ça prend le temps en fait donc c'est vrai pour l'intérêt d'être très prudent avec l'agence avec l'intermédiaire parce que l'agence d'influenceur a quand même une prestation soit éventuellement c'est elle qui nous a mis en relation qui nous a présenté qui a sélectionné l'influenceur en fonction de nos critères qui nous disent qu'il a évidemment des personnes qui ont moins adaptées à cette recherche qui sont là pour tout l'engagement ce manque de followers c'est très engagé est-ce que beaucoup il y aura des prestations et puis d'aider à des prestations des prestations des prestations des choses comme ça mais à ce moment-là faire un contrat à part de l'agence d'affaires et de positionnement avec l'intermédiaire il y a un je pense surtout avec les micros ou les influenceurs de taille moyenne un grand point de transparence avec les avants comme on veut je pense que il n'y a pas de transparence forcément entre l'agence d'influenceur et l'influenceur sur le budget de l'annonceur et donc c'est vrai ça peut commencer par là c'est vrai c'est vrai c'est vrai merci beaucoup j'ai pas le plus d'embarras maintenant qu'on en sait plus sur les différences il y a une question ah pardon en pratique comment on peut savoir si quelqu'un enfin l'agence elle s'appelle l'agence de mannequin elle a une licence il y a une licence d'agence de mannequin et donc une garantie financière alors c'est sur leur site alors je pense qu'il y a une liste oui je pense qu'il y a une liste oui et puis en général ils ont un site internet ils mettent leur numéros de licence puis bon il y a un certain nombre d'agents qui ont piment sur eux alors si on a un doute on peut toujours contacter le CIMAM qui est un détail j'espère un registre à jour mais je pense que sinon il doit y avoir un registre quelque part en préfecture on peut les aller sur d'accord une autre question je pense que vous posez une question des rapports concurrents entre les intermédiaires et des agences plus identiques qui vous savez en tant que comédiens ou comédiennes il n'y a pas des agences d'artistes mais c'est vrai non mais c'est vrai c'est vrai un problème de conscience qui aurait été levé par des agences qui dirait nous on est mis à des règles très difficiles notamment en matière de transparence alors que il y a des structures qui présentent des influenceurs qui eux-mêmes ont un statut précis peuvent venir sur ce marché-là en appliquant les termes très concurrentelles c'est une autre remarque moi je m'étonne un peu que les agences de mannequins n'est pas n'est pas trop réagi à ça en fait c'est par là ça viendra c'est par là ça viendra alors certaines ont quand même des influenceurs dans leurs équipes aussi donc on voit que chacun va faire un bout du chemin les agences de mannequins vont prendre des influenceurs les agences d'influenceurs vont prendre des influenceurs mais c'est vrai que ça coûte quand même leur portent très vite parce qu'ils ont une garantie financière les agences de mannequins qui doivent quand même une somme à la carte des dépôts c'est un investissement ils ont des contraintes en termes de du coup ils sont super organisés parce qu'ils font c'est eux qui font des déclarations préalables d'embauche ils font c'est eux qui font des déclarations de salaire éventuellement ils sont liés par la convention collective des mannequins qui ne va pas forcément être le cas des influenceurs donc c'est vrai que pour eux ça peut être assez une vie loyale quelque part mais ces professions c'est un peu un débat entre les taxis les taxis les taxis c'est un peu ça il y a des nouveaux entrants qui n'ont pas le même temps qui ne sont pas ou rien les hôtels c'est vrai que l'économie il y a plein de nouveaux métiers pour l'instant il n'y a pas tellement dans le domaine des mannequins enfin il y a pas tellement de réactions mais c'est vrai que la question peut se poser oui 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 moi je vais entendre quand on a la responsabilité bien sûr on va prendre des sous qui ont promis un produit et qui a fait quoi la responsabilité bien sûr qu'on peut être engagé par apprendre aux produits on va en parler on va en parler on va en parler c'est une excellente transition merci merci c'est pas très difficile on a une question également en ligne et puis on va répondre par la suite à une intervention quelle est la responsabilité de l'influenceur lorsqu'il fait la promotion d'un produit ou d'un produit Snapchat c'est même c'est même oui du coup je me retourne vers toi Alain très bien on a dit que enfin voilà on a commencé un petit peu un état des lieux des différents statuts on a dit que c'était très complexe il y a plusieurs statuts je pouvais stimuler mais ça ne suffit pas c'est vraiment important aussi de prévoir un contrat en bonne et bonne forme ou nous dire nous en faire un peu plus sur les contenus c'est pas ça j'essayais oui parce qu'au delà de la question du statut c'est vraiment essentiel quand on doit payer on est obligé de payer et de payer dans la bonne terme dans les entreprises ça se passe comme ça on est obligé de renseigner le service financier mais au delà de ça il y a une vraie nécessité de faire un contrat d'encadrer la relation donc actuelle avec l'influenceur bien souvent on oublie de le faire pas quand on travaille chez Interpublic parce qu'on a quelqu'un d'expert non mais c'est une demi-blague parce que c'est vrai que les grands groupes commencent déjà à réfléchir à tout ça mais dans le domaine de la publicité il y a énormément de petites et moyennes d'urgence de publicité qui n'ont pas de service juridique et qui ne pensent pas à ces aspects et qui se retrouvent surtout dans ce domaine-là face à des situations assez complexe parce qu'en fait ce sont souvent des petites agences qui ont recours à ce mode de communication c'est alors Barbara et en fait il y a deux raisons principales qui sont qu'on oublie la première c'est que souvent l'influence marketing c'est quelque chose qui va très vite c'est très souple j'aime le dire ça se matérialise sur des opérations qui peuvent être nouées très rapidement tout se passe vite l'influenceur prend la parole sur un réseau social et puis c'est quasi instantané donc on a obligé par exemple que tu prends la parole pour moi c'est bon deuxième raison c'est qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui ne sont pas des professionnels en tout cas ils ne sont pas des professionnels organisés et ils n'ont pas toujours des ressources pour étudier un contrat pour se faire conseiller etc. donc très souvent ils sont eux-mêmes assez réticents à ce qu'un contrat soit prenne place dans la relation alors moi ce que je voudrais c'est pointer avec vous d'abord les risques en particulier en termes d'image pour l'entreprise et puis ensuite je vous donnerais des grandes lignes de ce que va devoir et que va pouvoir contenir un contrat alors les enjeux c'est d'abord comment une campagne d'influenceurs peut déraper le recours à l'influenceur donc je le disais généralement c'est un non-professionnel qui est extérieur à l'agence il va utiliser ses propres canaux ses propres réseaux sociaux et ça ça multiplie les risques de se retrouver dans des situations qui peuvent potentiellement donner lieu à des liquides à des contestations en particulier venant de Thiers il y a de nombreuses marques qui ont déjà eu à subir les conséquences de dérapage et ces conséquences ne sont pas négligeables dans certains cas alors il y a deux types de situations d'abord premier type de situation c'est des annonceurs qui sont je pense que j'aime la crise mais c'est pas grave c'est des annonceurs qui sont victimes hors d'un contexte contractuel avec l'influenceur alors ici je veux juste mentionner mais c'est pour mémoire qu'il existe des situations dans lesquelles des influenceurs vont s'attaquer à des marques à la réputation des marques et vont chercher à déprécier ces marques en fait ce qui se passe c'est que ce sont en gros des influenceurs qui ne sont pas dans une relation contractuelle avec une marque mais qui vont profiter de leur potentiel d'influence du fait qu'ils ont une communauté qui les suit pour nuire à une marque ou discréditer discréditer cette marque pas pour n'inventer la raison je vous donne un exemple au début des années 2000 il y avait un blogueur qui s'appelle Jeff Jarvis je ne sais pas si il l'a encore connu mais je ne sais pas qui était déçu des produits du service client de la marque Dell et qui avait commenté à plusieurs reprises les produits Dell en inventant lui-même un slogan qui était Dell Lies Dell Sun c'est pas très bien anglais c'est Dell ment Dell craint donc il n'arrêtait pas de s'exprimer là-dessus pour désinguer en fait la marque Dell et il y a eu un effet boule de neige parce qu'en fait toute sa communauté trouvait ça très sympa de se moquer de Dell et a commencé à propager tous ces messages donc c'était vraiment de l'influence négative après je crois que selon les dires de Dell il a fallu environ 350 millions de dollars pour réparer un peu le mal qui a été fait par là voilà un premier exemple autre exemple c'est un couple c'est leur ce n'était pas leur vrai nom qui est marquée Techchup et Othéane Vlad c'est un couple qui tenait à l'époque 2,17 millions d'abonnés sur Instagram ils ont été accusés d'avoir fait de la publicité pour des sites qui se sont avérés des sites produits des sites de contrefaçon et notamment ils vendaient des Airpods d'Apple qui étaient en fait des faux donc ils en faisaient la promotion et ensuite le groupe a affirmé qu'ils étaient eux-mêmes victimes etc. mais le mal était fait c'est-à-dire qu'ils ont propagé avec leur potentielle influence quelque chose qui a été dommageable à la marque Apple alors ce que je viens de voir là effectivement on n'est pas tout contraint avec eux donc il n'y a pas de raison de le faire mais il faut savoir que c'est des situations qui sont sévistes et qui doivent appeler aussi à la vigilance des marques sur l'influence en général et ça veut dire qu'il faut faire quoi ? Il faut monitorer un peu ces influenceurs qui sont susceptibles d'être un peu des grandes gueules de parler un peu fort sur certaines marques faire attention et puis faire de la communication de crise au besoin d'une agence de communication donc voilà ça c'est la première situation que je disais il y a bien sûr le second type de situation où là on est sous contraint en tout cas on a sélectionné un influenceur qui représente la marque et on va se retrouver face à des situations de dérapage de ces influenceurs trois situations des dérapages qui sont liés à la personnalité de l'influenceur on va voir quelques exemples on va voir des dérapages qui sont liés au contenu du poste et puis ensuite on verra des dérapages qui sont liés aux commentaires des followers de l'influenceur parce que ça peut aussi arriver alors premier cas les dérapages liés à la personnalité de l'influenceur ça ça peut arriver à n'importe quel moment et il est de plus en tout courant que les influenceurs prennent une part une part dans le débat public ils sont mis devant la scène et puis eux ils ont besoin de faire d'exister et puis d'avoir de plus en plus de followers ils parlent beaucoup ils sont sur des plateaux de télévision une sorte d'émission qui les accueille donc on leur demande de s'exprimer et d'être très présents et à ces occasions à partir du moment où on suit leurs faits et gestes et qu'on donne une importance à leurs opinions ben là le risque peut arriver quelques exemples de dérapages vous le voyez sur la scène là le youtubeur américain Logan Paul en 2018 avait fait un truc assez horrible je ne sais pas si je vous rappelle quelque chose il avait fait une vidéo qu'il avait mise en ligne sur YouTube dans laquelle il filmait le cadavre d'Anon qui est vraisemblablement 2 mètres suicidés passés au Japon dans une forêt et il n'avait rien de mieux à faire que de se moquer de ce cadavre et de faire revendre ça j'ai pas vu il se moquait de ce cadavre donc premier stade 15 millions de followers sur YouTube sont potentiellement vus cette émission un effet de buzz qui fait que cette vidéo macabre a été vue 6 millions de fois avant en 24 heures avant et puis ensuite il a fait une vidéo d'excuses et puis cette vidéo d'excuses elle a été elle-même visionnée 40 millions de fois parce qu'elle n'avait pas envie aux gens d'aller rechercher la vidéo là où elle pouvait se trouver ce truc et puis qu'est-ce qu'il a trouvé à faire ? Il a monétisé cette vidéo d'excuses donc il a perdu un peu d'argent et là YouTube a réagi à ça très vite c'est-à-dire et a décidé de déréférencer les vidéos de Logan Paul et de les démonétiser alors en soit c'est un on ne dirait pas je ne sais pas c'est assez calamiteux mais ce qui est important c'est que dans cette mésaventure il avait entraîné avec lui les marques dont il était l'influenceur qui était en l'époque Pepsi, Disney, la marque épidémie qui ont immédiatement tenté et réussi de couper la relation mais le mal était fait puisque ça rejaillit sur le terrain. Autre exemple ça s'est passé au Koweït et là c'est une Instagrammeuse que je ne connaissais pas mais je ne suis pas du tout une référence Sandoz Alcactante j'avais déjà prononcé son nom je ne sais pas si vous la connaissez mais elle est célèbre pour ses tutos de maquillage et en fait elle a posté plusieurs posts dans lesquels elle disait qu'en gros elle légitimait le fait qu'un employeur avait tout à fait le droit de conserver les passeports de son personnel de maison qu'en fait elle était le sponsor de ces personnes et que donc elle avait tout à fait un tollé général ce n'était effectivement pas très politiquement correct c'est le moins qu'on peut le dire et par l'effet du scandale elle était aussi influenceuse pour des marques de maquillage comme Shiseido, Anastasia Desdorélis, Mac Cosmetics qui ont toutes coupé la relation contractuelle et les exemples sont assez nombreux il y a un youtubeur qui s'appelle TudaiPai 110 millions de followers lui a tenu des propos antisémiques et donc pareil les marques Google et Disney ont dû se séparer de lui donc finalement on s'aperçoit que donc la personnalité de l'influenceur c'est quelque chose contre lequel il faut se prémunir et ce n'est pas quelque chose de nouveau parce que je ne sais pas si vous êtes pas là de vous souvenir mais les contrats des géries qu'on avait avec des géries classiques que les marques avaient avec des géries classiques pouvaient de temps en temps donner lieu à ce genre de dérapage à une certaine époque Ketmos vous la connaissez tout comme quand même Ketmos s'était fait surprendre je crois qu'il était dans une boîte de nuit en train de finir de la coupe et les images avaient été faits sur un magazine et ça lui avait fait perdre plusieurs contrats à l'époque à l'époque elle avait tellement de contrats c'est pas ça mais elle était sous contrat avec H&M Berberie qui ont dû couper les choses donc ce qu'il faut retenir c'est que quand on associe sa marque à une personne il est évident qu'on s'associe et on s'embat dans une association dans laquelle l'image de la marque potentiellement peut être entachée de prise de position ou de comportement de cette personne et il est difficile de les contrôler donc il va falloir se prévenir contre ça ça c'est le premier point autre dérapage c'est les dérapages qui sont liés au contenu du poste donc c'est lorsque l'influenceur va créer lui-même des contenus bien sûr donc le risque c'est que ce contenu soit contienne quelque chose d'un contenu ici c'est une utilité qui va rejaillir forcément sur la marque d'une manière ou d'une autre alors on va faire le parallèle avec ce qui était par le passé notamment en 2017 je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça c'était une campagne qui s'appelait hashtag no free photos qui avait été lancée par une quarantaine de photographes de mode contre des marques de mode et des influenceurs mode qui utilisaient sans leur accord des photographies qui étaient prises lors des fashion routes différentes fashion routes dans le monde et donc ces photos étaient en principe destinées à la presse et en fait des marques de mode mais surtout leurs influenceurs et influenceurs reprenaient ces photos et des photos sur Instagram donc il y a une campagne qui a eu lieu avec un phénomène qui a même donné lieu pour la mannequin DJ Hadid à une action judiciaire elle avec ses 50 millions de followers utiliser ce genre de photographies elle a été pour plus en justice et l'établir donc c'est des éléments qui peuvent rejaillir sur la marque et donc il faut se méfier de la provenance des images contenues dans un poste alors exemple ce qui pourrait arriver c'est par exemple le youtubeur ou même l'instagrammeur qui va poster quelque chose avec de la musique donc il ne s'est même pas préoccupé de savoir s'il avait les droits ou pas c'est un risque bien sûr pour l'influenceur mais qui peut évidemment rejaillir sur la marque au-delà de la musique finalement c'est tous les éléments en fait Barbara le sait très bien en tant que juriste de l'agence les agences de publicité quand elles font de la publicité elles vont devoir vérifier que leur publicité ne porte pas atteinte à des droits protégés à des droits de pierre et tout à l'heure je pense que Vanessa Bouchara nous parlera plus en détail de ces questions en entreprise etc. mais ce qu'il faut savoir c'est que là où les professionnels de la communication sont aguerris ils savent depuis longtemps qu'il faut être vigilant à ne pas intégrer dans des campagnes de publicité ou de communication des éléments qui sont protégés qui appartiennent à des pierres qui sont à gros risques pour la marque de se voir ensuite reprocher un comportement illicite et bien là on se retrouve face à des gens je fais une généralité mais c'est quand même un peu vrai c'est des influenceurs qui viennent des milieux complètement différents qui n'ont pas été formés à ça et qui n'ont certainement pas conscience du fait qu'ils peuvent intégrer ou reproduire des éléments qui vont associer leur discours à des entreprises alors ça peut être des bijoux des objets des meubles qui sont protégés par ailleurs par les droits d'auteur ça peut être des marques qui peuvent apparaître sur une photo ou au cours d'une vidéo bref tous des éléments qui sont protégés par un branche Autre situation et le troisième point c'est les dérapages qui sont liés aux commentaires des followers de l'influenceur donc là c'est l'idée qu'on est sur des réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux il n'y a pas que l'influenceur qui prend la parole il y a ses followers qui peuvent faire des commentaires dire salut moi j'aime pas du tout t'es des voleurs etc. on sait que il y a des études qui démontrent que la haine en ligne est en croissance perpétuelle donc il n'y a pas de raison que les réseaux sociaux soient à l'abri alors on sait que Instagram a un côté un peu des humours qui n'ont pas trop de mal mais ça peut très bien arriver et en tout cas les autres réseaux sociaux sont tout à fait concernés donc c'est contre ce phénomène que la marque doit paravent s'éprouver des parages je répète encore une fois là où les agents ont une vraie responsabilité d'abord ce sont des professionnels aguerris mais elles ont une responsabilité juridique qui est organisée par la jurisprudence et que les agences de documentation sont considérées comme des professionnels et à ce titre elles ont une obligation souvent très souvent maintenant une obligation des résultats qui les oblige à garantir en fait dans toute situation que la publicité qu'elle crée ne véhicule pas ou ne soit pas une source de revendication entière sur des droits privatifs là on est dans un domaine où les influenceurs n'ont pas cette obligation ils ne sont pas considérés comme des professionnels et si ça se présentait devant un tribunal ils auraient une obligation éventuellement de moyens ce sera peut-être un peu mais ils n'ont pas le même statut que les agences de communication voilà donc là j'ai fait un grand warning sur les risques et maintenant je vais vous parler de la manière dont on peut encadrer ces risques sur ce sujet de la formalisation d'un contrat il faut faire un contrat on ne va pas partir de rien on va retrouver dans notre corpus de contrats des contrats existants qui sont finalement assez similaires de ce qu'on appelle aujourd'hui quand je vous en parlais c'est-à-dire finalement on n'est pas très loin on n'a pas inventé grand chose donc d'un point de vue contractuel on va chercher l'objet du contrat ça va porter sur l'image de l'influence d'accord là-dessus dont l'annonceur va tirer bénéfice ça fait penser à d'autres contrats qui sont déjà connus déjà éprouvés et qui concernent l'image d'une personnalité qui a une certaine notoriété et qui va participer à la promotion de produits ou de services le contrat des géris j'en ai parlé tout à l'heure ça ressemble beaucoup à un contrat d'influenceur le contrat des géris pour rappel c'est un contrat qui a pour l'objectif d'associer l'image d'une personnalité à une marque dans l'esprit du public et de manière assez durable dans la continuité et son image c'est son image physique son nom sa signature certains aspects donc voilà on repère bien ce que c'est que le contrat des géris et dans ces contrats de façon classique vous allez trouver des obligations telles que la participation de les géris à des séances de shooting à tel moment soit comme soit comme mannequin soit comme artiste interprète on va demander à cette géris d'être ambassadeur ou ambassadrice de la marque lors de certains événements on va l'obliger à porter des vêtements ou à montrer les produits et services dont elle est l'ambassadeur etc. donc dans ce type de contrat on va trouver toute une série de clauses déjà qui pourraient très bien s'appliquer à l'influenceur qui pourraient être tout à fait transposants autre exemple le contrat de red carpet vous imaginez bien ce que ça faisait en traduisant c'est ce contrat ponctuel dont l'objet est de dire à une personnalité vous on vous associe à notre marque le temps d'un événement monter des marches prise de photos lors d'un événement souvent la personnalité va avoir pour obligation de porter le produit ou de s'en servir pour faire un téléphone et là la différence c'est que les photographes ce ne sont pas les photographes de l'agence de publicité ou les photographes de l'annonceur ce sont des photographes de presse qui sont là mais ça change pas grand chose et là aussi on va pouvoir trouver des clauses transposants on a aussi le contrat d'Andersman qui est un contrat qui a pour but d'associer l'image d'une certaine ité à un produit la célibatité va s'associer à la prise de parole d'une entreprise et dire je suis avec telle entreprise pour sauver les dauphins ou la planète etc. et qu'il y a une association on a aussi bien sûr le contrat de sponsor j'aurais dû commencer par là le contrat de sponsor une sportive par exemple qui associe une personne à une marque c'est pratiquement ce dont on est en train de parler depuis le début c'est pratiquement de l'influence marketing et là on va pouvoir puiser toute une série de clones et d'obligations qui sont intéressantes alors pourquoi je prête par tous ces contrats parce que je pense qu'il n'existe pas et je ne peux pas vous remettre un contrat tout près d'influenceur type vous pourrez construire parce que on l'a vu tout à l'heure il y a une diversité des types de relations qui peuvent exister des types de contrats qui sont conclus par et avec des influenceurs et les obligations sont variées ça dépend on va demander à l'influenceur est-ce qu'on lui demande de juste faire un poste ou alors d'être présent à chaque fois que l'entreprise fait un événement ou alors de venir faire des coups ou alors de faire des afflux la situation est toujours difficile à cadrer et il faut faire à chaque fois du sur-mesure donc moi ce que je peux vous conseiller c'est surtout de retenir certaines obligations que le contrat va devoir va pouvoir contenir alors bien sûr il faudra comme Barbara nous l'a dit préalablement déterminer le statut pour savoir si on est dans le cadre d'un contrat de travail dans ce cas là on ne peut pas mettre énormément d'obligations ou en tout cas des obligations différentes à l'autre situation qui est un contrat d'entreprise là pour le coup on peut être un peu sur un pied d'égalité donc il va bien sûr falloir adapter ça au statut mais ensuite pour adapter ces clauses on va pouvoir réfléchir en trois choses d'abord l'encadrement du contenu ensuite l'encadrement du comportement de l'influenceur et puis très rapidement l'encadrement des tiers alors l'encadrement du contenu ça va dépendre bien sûr du degré de contrôle que l'annonceur ou l'agence ont envie d'avoir sur le contenu mais d'autre soit que si c'est l'agence ou l'annonceur qui ont réalisé la quasi-totalité du poste ou de la vidéo qui va être en ligne il y a moins de pertinence à imposer des obligations sur ce sujet à l'influenceur alors cet encadrement contractuel il passe par quoi ? d'abord par une clause il va lister toutes les obligations qu'on va mettre à la charge de l'influenceur donc obligation de poster on a parlé tout à l'heure de poster du contenu à une date précise ou de laisser ce contenu pendant une durée particulière qui sera décidée entre les parties dans les cas où c'est l'influenceur qui fournit lui-même ce contenu on va mettre à sa charge l'obligation de respecter les réglementations en vigueur et puis aussi de respecter les CGU des réseaux sociaux on verra pour quelles raisons bien sûr de respecter les recommandations de la RPP je vois un sourire devant moi mais c'est très normal que toutes ces réglementations je ne vais pas rentrer dans le détail mais moi-même je vais vous en parler elles sont importantes parce qu'elles créent de la vraie cohésion parmi les professionnels de la communication et il est bon temps de faire en sorte je déborde un peu mais de faire en sorte que les influenceurs soient inclus dans ce périmètre et suivent un peu ces recommandations qui sont de bon sens et qui sont là pour que tout le monde s'entend que le consommateur ne soit pas un ennemi là-dessus il y a une recommandation qui est sans doute la plus importante mais qui est quasiment légale c'est que l'influenceur respecte bien le fait qu'il s'identifie comme en lien avec l'annonceur c'est une notification à la fois de la publicité et de son lien avec l'annonceur bien sûr il faudra prévoir une garantie que le contenu ne viole pas les droits des tiers il faudra à ce titre prévoir une clause résolutoire une clause de résolution et aussi l'octroi de dommages à intérêts donc dans les cas suivants je dirais que c'est plus l'influenceur ne respecte pas son obligation le contenu le contenu est retiré par le réseau social car il ne répond pas aux conditions générales d'utilisation du réseau donc l'influenceur fait comme une faute et bada boum toute la campagne le contenu ne respecte pas une réglementation par exemple il fait l'apologie de l'alcool dans un pré-pop par exemple le contenu viole les droits de tiers est-ce que on s'est bien assuré qu'il n'y a pas une édite en fonction sonore sur sa vidéo ou est-ce qu'il y a une personne qui apparaît est-ce qu'on a le droit de cette personne donc il faut prévoir et anticiper toutes ces situations il faut aussi prévoir une clause dans laquelle l'annonceur ou son agent vont pouvoir en cas de situation de crise par exemple s'il y a eu une contrefaçon une accusation de contrefaçon s'il y a un dénigrement s'il y a une violation de droits des tiers il faut que l'annonceur ait la maîtrise de l'événement attendez maintenant ça suffit on reprend la main on va faire venir une agence de communication de crise on va éteindre l'incendie etc. il ne faut pas que l'influenceur soit laissé livrer à lui-même et qu'il puisse empirer la situation qui se sera présentée il faut aussi tu en parlais tout à l'heure Barbara prévoir une clause de cession de droits d'auteur si jamais on a envie d'avoir des droits sur le poste ou la prise de parole de l'influenceur donc c'est un élément important deuxième catégorie c'est l'entègrement du comportement de l'influenceur vous avez vu tout à l'heure toutes les situations dans lesquelles un influenceur peut-être les plombe n'importe quoi se retrouve dans une situation accusée de je ne sais pas quoi il faut se prévenir entre ça de façon positive on peut déjà dire interdiction de faire de la publicité pour des concurrents ou des produits ou services qui ne correspondent pas à l'image des marques de l'annonceur on peut imaginer par exemple pour une marque de luxe il faut dire à l'influenceur vous n'allez pas faire de l'influence pour Lidl parce que nous ça va revenir sur nous par exemple donc on peut aussi encadrer ça la possibilité de retirer pardon de résilier le contrat et d'obtenir des dommages d'intérêt donc si l'influenceur a un comportement qui n'est pas en accord avec l'image donc le cas de l'organisme etc pareil si le profit de l'influenceur est supprimé des réseaux sociaux parce qu'il a comme une cause donc si ça arrive en milieu de campagne il faut prévoir une cause par exemple d'obtenir des dommages d'intérêt et puis encore une fois cette possibilité de se dissocier et donc de prévoir une cause de résiliation de plein droit et des thématiques qui est très rapide qui permet de couper un peu l'hémorragie dernier point mais là je vais être très bref c'est prévoir quelque chose pour qu'on encadre ce que disent les tiers notamment les followers qui vont nous prendre la parole c'est penser et prévoir des modes de en tout cas faire peser déjà sur l'influenceur une obligation de modération des contenus de ces tiers répondre aux critiques et d'obliger à répondre aux critiques et comme je disais tout à l'heure faire éventuellement intervenir de l'agence de comme des critiques donc voilà pour résumer il y a des dérapages des risques de dérapages qui sont grands importants qui peuvent être extrêmement dommageables la rapidité de la mise en place de ces ce mode de communication de l'influence marketing et ces types de campagnes ça ne doit pas faire oublier qu'un contrat est presque à plus forte raison nécessaire et important pour bien encadrer le travail d'un influenceur qui encore une fois souvent ne sont pas des professionnels dans le domaine qui peuvent passer à côté de certaines règles on n'a pas parlé pardon on n'a pas encore parlé du prix de temps en temps lorsque vous payez un influenceur du genre de Kardashian 1 million ou 1 million 5 le poste c'est-à-dire une photo sur Instagram ça vous fait aussi prendre conscience qu'il est vraiment très utile d'encadrer ça si jamais il y a un problème si la photo n'est pas la bonne si la photo n'est pas satisfaisant il y a vraiment une nécessité d'encadrer ça dans un contrat qui sont connus Merci Est-ce-que est-ce-que peut-être ce que A.A.B. On va prendre la salle ou c'est un truc A.A.B. On va parler d'une listen une listen que vous avez donné que le fait la situation d'un enfant de maintien qui est continuellement que par exemple une listen est justement étudiée par des anciens en faire ou qui ont parlé etc. Quels sont-es base en increase Donc vous voulez dire que c'est la situation dans laquelle c'est un enfant qui est un prévenceur ? Non, mais on est intéressé par un prévenceur parent, donc la demande de mettre 100 milliards d'enfants. D'accord. Donc là, il y a une nouvelle loi qui a été terminée en avril, en avril, sur la question et qui encadre, alors qu'il, je le dis en deux mots, il organise le statut de l'enfant influenceur, voilà, de la même manière que ça a été fait en gros pour l'enfant mannequin. C'est-à-dire qu'on va organiser à la fois son temps de travail et qui peut prendre l'autorisation à son nom, que va devenir l'argent, il nous fera un compte avec un partage, etc. Donc quand on est utilisateur, c'est vraiment une préoccupation, c'est-à-dire qu'est-ce que l'influenceur qu'on va avoir, va solliciter aussi des enfants, c'est-à-dire une famille, c'est-à-dire que vous imaginez, c'est-à-dire que c'est cette situation, c'est-à-dire que les parents mettent en scène leurs enfants. Donc il faut qu'ils vous donnent les garanties dans le cadre de ne pas développer tout le procès de cette loi, on n'a pas tout pas trop le temps, mais vous trouverez dans cette loi des éléments… C'est concrète, c'est un premier pas là. Oui, c'est exactement ce cas qui se prévient. C'est-à-dire qu'on a parlé des droits de peur, on a parlé des droits du travail, des droits de français. Vous avez aussi parlé de régulation par les plateformes, notamment YouTube, qui a démonnaissé les vidéos, etc. Et ces plateformes, qui sont souvent américaines, sont suivies dans le droit américain, et c'est un des enjeux de l'Union européenne, et en ce moment, on va essayer de suivre les droits européens, selon les moyens en droit français. Mais aujourd'hui, par exemple, pour les YouTubeurs, ils ont reçu une note sur ce qu'on appelle les NCA, sur les règles des droits de l'auteur, qui ne correspondent absolument pas aux réalités françaises de l'inventeur, mais aussi dans une vidéo directe, qui est vraiment très évident. Et je me demandais, pour un cabinet d'avocats, pour un service de l'éducation français, et l'influence du droit américain sur les pratiques françaises, est-ce qu'on identifie soit des mécanismes ou des logiques qui permettraient de réaffirmer le droit français ou de l'inventeur français, ou est-ce qu'on conseille de s'adapter à des réalités plutôt américainisées dans les juridiques ? Alors, la question est super intéressante, mais de la manière dont on aborde les choses par la force des choses dans ce contexte-là, c'est qu'on doit être très pragmatique. C'est-à-dire que si on aimerait bien, effectivement, que le droit français prévale, on pourrait le faire, mais vous avez vu qu'on met les mains dans le cambouis et on a un statut déjà à déterminer. Tu es un contrat sur des gens dont on ne sait pas comment ils vont réagir. On ne sait même pas si on va leur demander, parce qu'en amont, ce que Barbara disait, on dit, tiens, on va faire appel à tel influenceur, mais on ne sait même pas si on va lui faire faire un film, juste un poste, etc. Donc, il va falloir déjà s'adapter à ça. Et ensuite, effectivement, dans le fil de tout ça, c'est qu'à la fin, on va dire, oui, mais si on est sur YouTube, finalement, parce qu'on vient demander une vidéo, il va falloir penser aussi à cet appel. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'on anticipe, mais souvent, on va se plier à la règle et on ne va pas pouvoir tordre des choses parce qu'on est en bout de course quand on est déjà en train de penser à ce qui va passer sur la monétisation de la vidéo, etc. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est peut-être plus un souci d'universitaire que de praticien et qui devrait devenir. Je ne suis pas en train de me défausser, mais c'est vrai que là, spécifiquement sur cette situation, autant je bosserais pour un YouTubeur, ça m'arrive, et on réfléchit à ces questions-là, autant là, dans ce cadre-là de l'utilisateur, c'est un peu difficile d'anticiper comment une plateforme va réagir, d'autant plus qu'elles vont, par le passé, démontrer qu'il n'y a pas un comportement très rectiligne de ces plateformes. Elles travaillent souvent avec des logiciels de détection des droits d'auteur, elles ont souvent des deux poids, deux mesures, je dirais presque dix poids, dix mesures, selon les personnes qui s'écrivent, donc c'est difficile d'anticiper et de leur tordre le bras. Il y a un principe de réalité qui fait que dès lors que le contenu est diffusé sur une plateforme, la plateforme de prime abord, on dirait, elle a tout pouvoir pour démonétiser, voir des avertissements, mettre des vidéos au moins de visite sur YouTube, et en fait ils ont, c'est très frustrant parce qu'ils ne respectaient pas forcément le droit français, même, c'est pas seulement le droit français du territoire par exemple, même le droit américain, en fait ils ont une apprisation un peu discrétionnaire comme ça, et si on veut, si on estime dans le second droit et qu'on veut essayer de rétablir les choses, ils nous disent, à l'instant, il faut procédure le journal, allez-y, mais évidemment, ça ne correspond pas du tout au temps parce que le mal est fait, la démonétisation a lieu, et donc en fait, dans la réalité, c'est qu'on est soumis au bon vouloir de ces plateformes, qui ont souvent, en fait, des accords avec, notamment pour la musique des majors, des grandes majors, et sur le YouTube français, il y a un vrai sujet sur ça, dès lors qu'il y a même quelques secondes d'utilisation d'un contenu qui est très anecdotique dans une vidéo dans son ensemble, qui ferait que tomber de manière plus ou moins aléatoire et discrétionnaire, et on peut rien faire parce que c'est vrai que le temps est assez court pour qu'une vidéo prenne, ici, on doit aller saisir un livre. Enfin voilà, donc il y a la théorie, il y a la pratique, et malheureusement, en pratique, ils n'ont pas toujours. Et en fait, il y a beaucoup qui disent, ben alors, ben, il faut tout aller sur YouTube, mais quand il n'y a pas d'alternative à YouTube, malheureusement, c'est pas mal. Il y avait une autre question ? Il y a une autre question ? Alors, soit ils sont en agence d'influenceurs, donc là, ils vont être représentés par quelqu'un qui est, en principe, qui est un peu plus légal. Soit ils peuvent voir des avocats. Enfin, ça arrive, hein. Après, tout le jeu en vaille la chandelle, si c'est pour un poste à 50 euros, c'est pas la peine de tout dépenser en... Mais si c'est pour des gros postes ou des grosses prestations, ça vaut la peine de voir un avocat, peut-être ? Il me semble qu'il y a des associations d'influenceurs ou certains groupes d'influenceurs qui s'organisent un peu en association, ou des choses comme ça pour répondre à des questions. Mais c'est vrai que les influenceurs qui sont intervenus, c'est vraiment un business à temps complet. En général, ils sont accompagnés et souvent, ils sont représentés par des agents d'influenceurs ou des networks. Et puis, on a quelques questions en ligne. Vous parliez des différents contrats, Red Carpet et Centering, Partenariat. Donc, un participant demande, dans la pratique, quel type de contrat est le plus utilisé ? Pour l'influence marketing ? En fait, c'est des contrats, c'est des contrats innommés, qu'on fabrique à partir sur mesure, à partir des clauses, des contrats qu'on est évoqués, qu'on construit au Megapart. Il n'existe pas un contrat type de l'influenceur. Je sais qu'il y a pas mal de grosses entreprises qui ont beaucoup recours à des influenceurs, qui créent même des chartes. En fait, c'est à partir du moment où un influenceur est sélectionné, il doit soustraire à une charte, des candidats, c'est ça par exemple, à une charte qui mélange à la fois des obligations très juridiques et puis tous les aspects pratiques sur les choses qui doivent être dans un poste et ne pas être dans un poste. Donc, on a peut-être créé sous forme de chartes, mais en tout, la forme est libre. D'accord. Une dernière question. Justement concernant la résumération des influenceurs, pourquoi c'est utilisé autant et aussi rapidement ? Car vous prenez l'exemple de Kim Kardashian, mais elle a à la visuelle. Aujourd'hui, une certaine notoriété active il y a déjà bien longtemps. Mais comment expliquer l'engouement envers d'autres et pourquoi moins, et notamment en France, comme les candidats de téléralité, il suffit qu'il fasse une émission de téléralité pour être démininé, démininé, alors c'est tout par les démininé. Je pense que la réponse dans la question, c'est qu'en fait, c'est le vœu de marché, donc c'est l'entrée à l'advente. Et je pense que si des aventeurs sont prêts à payer autant, c'est qu'il y a une vraie communauté derrière et qui s'est influencée par l'engagement. Oui, ça coûtera toujours moins cher. Oui, il y a peut-être aussi ça. Oui, il y a peut-être aussi ça. Il y a une question astronomique. Plus sérieusement, il y a le côté très ciblé, dont tu parlais tout à l'heure. C'est quand même un des rares modes de publicité à atteindre vraiment sa cible. alors qu'un film télé, c'est contre ceux qui vont chercher à la voir et ne la regardent pas et ce qu'ils font. Là, on est vraiment sur des gens qui viennent sur un support qui est un réseau social pour chercher de l'information et qui sont attirés par une personne. Donc voilà, l'attention de la personne est captive. Pour les médias classiques, les agences qui font du conseil médias vont dire que vous voulez cibler tel type de personne qu'il faut passer avant une journée activisée de France 2 ou alors au contraire, il faut passer à 14 heures, à 13 heures ou entre deux émissions pour enfants. Et ça reste quand même très large comme cible. Alors que là, effectivement, en fonction de l'influenceur et de son contenu, on va pouvoir cibler très précisément son enfant. Donc on est sûr que, par exemple, une influenceur dans le domaine cosmétique, toute sa communauté est passionnée par les cosmétiques et le make-up, on est sûr que le message va être tombé dans les bonnes personnes. Alors qu'on n'a pas de confiance. Oui, alors que je pense qu'on n'a pas, le grand public n'a pas forcément la notion de ce que coûte une campagne de communication classique. Donc je pense que les marques, même si elles dépensent beaucoup d'argent, je pense que ça leur coûte quand même beaucoup moins cher. Donc en fait, l'ordre de grandeur, il faut qu'on a des prêts pour réaliser des campagnes, pour leur faire un film publicitaire. Et ensuite, il faut acheter des statuts publicitaires pour la diffuser. Là, l'influenceur, il va faire son statut lui-même. Et puis, l'espace du super, il est séduit. Il est la réamélioration du poste, on n'a rien à proposer de l'autre. Et on n'a pas à proposer de création de campagne. Donc c'est vrai que, d'un point de vue économique, c'est vertueux. Parce que tout le monde est bien. Je suis d'accord si on... Mais c'est vrai que parfois, on dit qu'il y a un, on vous déroule trop, j'en prie. Très bien. Je pense qu'on va pouvoir passer à mettre toute amoureuse. Grâce à vous deux et merci, on a identifié le statut et entadré la relation dans un contrat, ce qui est vraiment essentiel pour limiter autant que possible les dérapages. Et il reste une brique à laquelle on ne porte pas toujours. Et c'est vraiment important, c'est la question de la fiscalité, de la rémunération qu'on va faire à un influenceur. Donc, je vais sans tout attendre passer la parole à Stéphanie Mori. Je vais appeler le changement des slides. J'espère que ça a marché. Donc, Stéphanie Mori, avocate et experte en fiscalité de la propriété intellectuelle. Et Stéphanie, vous pouvez vulgariser pour nous, comme vous seules savez le faire. le sujet complexe de la fiscalité de l'affluence marketing. Merci Gaëlle. Merci Gaëlle. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. On entend bien. On ne se voit pas. Merci, voilà. Pardon. Parfait. Parfait. Tout d'abord, bonjour à tous. Je vous prie d'excuser mon absence et de n'être là que par voie dématérialisée. J'aurais vraiment aimé être avec vous et pouvoir partager in vivo toutes ces discussions. Alors, je vais vous parler de fiscalité. Voilà. Alors, ça fait toujours un petit peu peur. C'est le sujet qui est parfois toujours un petit peu, on va dire, un petit peu mal aimé, on va dire, qui fait peut-être un petit peu peur. Alors, j'espère que vous voyez mes slides. Voilà. Parfait. Et l'idée, c'est de vous présenter des aspects pratiques de fiscalité, tout simplement, puisque pour se placer dans le prolongement de ce que Barbara et Alain ont exposé, on a parlé de statut, on a parlé de qualification des prestations, on a donc parlé de qualification des sommes. La problématique va être de savoir tout simplement comment elles vont être imposées. Pourquoi ? Parce que tout simplement, à partir du moment où il y a une prestation et des flux financiers, une question d'ailleurs des participants mettait l'accent sur parfois le volume très, très important de ces rémunérations. Eh bien, la question va être de se poser comment ces sommes vont être effectivement imposées. Alors, dans le cadre de cette intervention, j'ai été obligée de restreindre un petit peu ces questions. Et en particulier, les étudiants du DMP Suissepi m'ont demandé de traiter la question de ces influenceurs qui sont partis notamment à Dubaï. Donc, le propos se veut très général, bien sûr, mais on va faire quelques petites inclusions dans la situation de ces influenceurs qui sont partis à Dubaï. Voilà. Alors, tout d'abord, je vais vous parler de domiciliation fiscale. Pourquoi ? Parce que quand on va parler de fiscalité, on va donc parler d'imposition, et il faut toujours penser à la fiscalité de deux ordres. Bien sûr, ça va être l'imposition du bénéficiaire du revenu, bénéficiaire des sommes, donc de ces fameux influenceurs. Mais, et comme nous nous sommes placés dans le début de cette intervention et comme Barbara et Alain l'ont réellement exposé, il faut aussi se positionner du côté des annonceurs et des agences. Pourquoi ? Parce qu'en tant que débiteurs des revenus à ces influenceurs, ils vont potentiellement avoir des obligations fiscales à remplir. Qui dit obligation fiscale ? En fait, s'entendre souvent de retenues d'imposition. Et naturellement, à partir du moment où ils ne procèderaient pas à ces fameuses retenues, ce qui les attend au bout du chemin, en cas de contrôle, c'est bien sûr la sanction. Avec obligation de restitution des sommes, naturellement, plus des amendes, voire des majorations. Donc, la question qui va être centrale va être la domiciliation fiscale. Et comme nous partons du principe dans cette intervention un petit peu restreinte, je parle de domiciliation fiscale en France. C'est-à-dire, je pars dans l'hypothèse, de savoir si notre fameux influenceur est fiscalement domicilié en France ou pas. Donc, la domiciliation fiscale, elle est définie par le Code général des impôts à l'article 4b. Vous êtes fiscalement domicilié en France, notre influenceur est fiscalement domicilié en France, à partir du moment où il remplit l'un des critères suivants. Indifféremment, il suffit d'en remplir un seul pour être considéré comme résident fiscal français. Alors, tout d'abord, soit vous remplissez un critère d'ordre personnel, ce qui signifie avoir son foyer ou son lieu de séjour principal en France. Concrètement, vous avez probablement entendu tous parler de la règle des 183 jours. À partir du moment où je passe plus de 183 jours sur le territoire français ou que j'ai mon foyer, ma base permanente, je suis considérée comme fiscalement domicilié en France. Alors, cette question est très intéressante pour les influenceurs dont certains ont l'habitude d'énormément voyager. On peut tout à fait avoir l'hypothèse d'un influenceur qui voyage de par le monde pour les besoins de son activité. Je pense notamment aux influenceurs voyages, mais qui ont leur foyer, leurs conjoints, leurs enfants sur le territoire français. C'est un critère de rattachement qui suffit à les domiciler fiscalement en France. Attention, avoir son domicile fiscal en France ne signifie pas forcément avoir une adresse fixe, un domicile. J'entends par là qu'on peut tout à fait résider plus de 183 jours sur le territoire français et dans de multiples hôtels. Ceci constitue un critère suffisant pour rattacher au territoire français. Ensuite, il y a les critères d'ordre professionnel. Toute personne qui exerce en France une activité professionnelle, qu'elle soit salariée ou non, est fiscalement rattachée à la France. L'important est qu'il s'agisse d'une activité principale à l'exclusion de toute activité accessoire. Donc, un influenceur qui percevrait, qui réaliserait de nombreuses prestations sur le territoire français, notamment qui enregistrerait ses postes sur le territoire français ou qui serait associé à de nombreuses marques françaises. Tout ceci constitue un critère de rattachement pour une domiciliation fiscale en France. Et troisième critère, qui est éminemment lié au critère précédent, le critère d'ordre économique. Dès lors qu'un influenceur a le centre de ses intérêts économiques en France, par exemple, il perçoit la grande majorité de ses revenus de sources françaises versés par des débiteurs fiscalement domiciliés en France, il peut être également considéré, sera considéré à mon avis, comme étant fiscalement domicilié en France. Alors, quelles sont les conséquences ? Eh bien, non négligeables, puisque lorsque vous êtes fiscalement domicilié en France, cela signifie que vous êtes imposé en France pour votre revenu mondial, c'est-à-dire pour l'ensemble des sommes perçues, quel que soit le pays de provenance. Donc, très concrètement, un influenceur qui peut avoir vocation à percevoir des revenus provenant de multiples pays en raison des contrats avec lesquels qu'il pourrait conclure, verrait ses revenus imposés intégralement sur le territoire français dès lors qu'ils seraient rattachés au domicile fiscal. J'attire votre attention que lorsqu'on parle de domicile fiscal en France, on parle bien de la France métropolitaine ainsi que des cinq d'hommes. Alors, vous allez me dire, c'est bien gentil tout ça, mais donc c'est quand même assez lourd une imposition sur le territoire français, effectivement sur le principe, pourquoi ? Parce que le droit fiscal et bien sûr l'imposition fiscale fait partie de la souveraineté de chaque État, et chaque État est libre de fixer ses propres règles d'imposition. Ceci étant, vous imaginez bien que si un influenceur partage sa vie entre plusieurs pays, il est susceptible d'être aussi rattaché et d'avoir un domicile fiscal dans un autre pays si ce pays émettait des règles suffisamment proches. Et soyons honnêtes, ces critères, on les retrouve à peu près dans chaque pays. Donc, quelle est la conséquence directe ? Eh bien, tout simplement, un influenceur est susceptible d'être doublement imposé, voire pour les plus chanceux, triplement imposé, s'ils sont considérés comme fiscalement domiciliés dans plusieurs pays, dans deux ou trois pays. Alors, fort heureusement, s'est mis en marche un mouvement dès les années 60, même un petit peu avant, pour conclure des conventions fiscales internationales qui ont pour objet d'aboutir à limiter ces doubles impositions. Alors, on a de la chance en France, puisque la France est le pays qui a le plus conclu de conventions fiscales internationales dans le monde. Ces conventions fiscales ont une valeur de traité international. Donc, ça signifie, quand on se rappelle la hiérarchie des normes, que ces conventions fiscales internationales vont venir supplanter la loi fiscale française. Cela signifie aussi qu'il va falloir systématiquement regarder, pour un influenceur, s'il est susceptible de relever de deux domiciliations fiscales, quelle est la convention qui s'applique et comment les doubles impositions peuvent être évitées. Et donc, cette notion de domiciliation fiscale, elle voit bien sûr, regardez l'influenceur en premier lieu, puisque c'est lui qui va être en premier chef concerné pour savoir où il va payer ses impôts et éventuellement combien il va payer d'impôts, voir s'il peut faire réduire ses impôts. Mais cette question va aussi être déterminante pour les partenaires de l'influenceur, que ce soit les annonceurs ou les agences, puisque c'est cette domiciliation, ce critère qui va piloter, déterminer les obligations de ces annonceurs et agents. Donc, ce critère de domiciliation fiscale est déterminant à plus d'un titre. Alors, comme nous l'avons vu, notre influenceur, face à cette obligation fiscale lourde à partir du moment où il est résident fiscal français, puisqu'il y a cette imposition mondiale qui est assez lourde, peut tout à fait avoir l'envie de se dire et si je partais et transférais mon domicile fiscal en dehors du territoire français. Le choix de résidence fiscale est effectivement tout à fait relevé de considérations purement fiscales, parfois tout simplement d'un cadre de vie. Nous avons bon nombre d'influenceurs, on l'a vu ces derniers temps, qui notamment à l'occasion du Covid, nous ont expliqué qu'ils se sentaient beaucoup mieux sous certains paradis tout court, je ne dis pas paradis fiscaux, paradis tout court, et notamment Dubaï ou Bali, on a vu plusieurs influenceurs qui ont notamment posté sur leur cadre de vie un petit peu édilique. Mais que se passe-t-il fiscalement parlant ? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que transférer son domicile fiscal n'est pas sans conséquence. On peut être concerné par ce qu'on appelle l'exit taxe. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Alors, on se rassure, ça concerne quand même finalement un nombre très spécifique de contribuables. Pour être concerné par l'exit taxe, en fait, il faut être un résident fiscal français pendant au moins six ans sur les dix dernières années qui précèdent le transfert du domicile fiscal à l'étranger. Et il faut détenir des droits sociaux ou des titres ou des droits qui atteignent une valeur globale d'au moins 800 000 euros ou qui représentent et représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société. Donc, très clairement, ce système d'exit taxe s'adresse à des personnes qui ont déjà une activité très structurée, et qui donc ont un certain patrimoine. Donc, naturellement, on ne parle pas de l'influenceur qui vient de se lancer, très concrètement. Mais je tenais quand même à vous signaler ce dispositif qui ne doit pas être négligé. Donc, toujours se demander, avant un transfert de domicile fiscal, si potentiellement, on rentre dans le champ de l'exit taxe, ce qui peut être le cas lorsqu'on détient des parts d'une société fortement valorisée. Alors, ensuite, quel que soit le domicile fiscal qui est concerné, on va rentrer dans une opération de qualification. Barbara et Alain vous ont exposé les problématiques de statut, les problématiques de relations contractuelles, qui font que, selon la prestation que va réaliser l'influenceur, ces revenus vont pouvoir être identifiés comme des revenus perçus par un artiste interprète, par un maintien. Et le cas échéant, ces revenus vont être potentiellement considérés comme des salaires. Il peut également s'agir de revenus, donc de droits voisins d'artistes interprètes. Également, on peut avoir des revenus droits d'auteur. Alain l'évoquait tout à l'heure dans le cadre de la relation contractuelle, lorsqu'on demande à l'influenceur de concéder ces droits d'auteur, notamment sur ces postes. Eh bien, en ordre fiscal, on va retrouver cette opération de qualification, puisqu'effectivement, c'est la nature du revenu qui va piloter le traitement fiscal. Tout à l'heure. C'est pas l'inquiète, parce que tu nous entends, mais on va dire que... en termes de cotisation sociale, on va retrouver exactement la même démarche. Et le législateur fiscal français, comme je vous l'indiquais, est souverain. C'est-à-dire, c'est lui qui fixe les règles pour déterminer quel revenu... Est-ce que vous m'entendez ? J'avais perdu, c'est-à-dire... Ah oui, pardon. Non, c'est parce qu'en fait, j'ai entendu un recording stop et je ne savais pas si c'était moi qui étais concerné. Pardon, je vous prie de m'excuser. Je reprends. Non, non, c'est-à-dire... Donc, les revenus de sources françaises, ce sont les revenus pour lesquels l'État français considère que quand bien même le bénéficiaire des revenus n'est pas fiscalement domicilié en France, il doit verser des impôts sur ses revenus. Donc, il y en a toute une liste. J'ai sélectionné dans ses revenus ceux qui nous intéressent par rapport au sujet du jour et donc sont considérés comme des revenus de sources françaises au petit D du 164B1 du Code général des impôts. Et oui, comme vous le voyez, la réputation du Code général des impôts de faire beaucoup, beaucoup d'attes linéas est ici respectée. Donc, 164B1, petit D, les revenus tirés d'opérations professionnelles, salariés ou non, exercés en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisé en France. Alors, l'article 92 se vise en fait tous les revenus, ce qu'on appelle la cédule balai des bénéfices non commerciaux ainsi que toutes les professions à caractère réglementé, les professions d'avocat, de médecin, ainsi que tous les revenus de droit d'auteur. Voilà. Donc, concrètement, ce qu'on vise, c'est ici une notion très, très large d'activité à caractère indépendante ou salarié, mais qui doivent être organisées et réalisées en France. En fait, ce que l'on veut, c'est que on puisse imposer l'ensemble des produits financiers, des contreparties financières à des opérations qui ont été réalisées sur le territoire français. L'État français nous dit vous avez travaillé sur le territoire français, il y a eu une prévalue économique qui a été générée, donc j'ai le droit d'imposer. La deuxième catégorie de revenus de sources françaises au point G de l'article 164 B1, les sommes, y compris les salaires payés à compter du 1er janvier 1990 correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France. Donc là, très clairement, il y a une volonté d'imposer de la part du législateur français. Et ensuite, il y a un deuxième versant à ces revenus de sources françaises. Donc pardon, si je reviens ici, on voit ici qu'on va plutôt s'attacher à viser les revenus qui sont la conséquence d'activités réalisées sur le territoire français. Au point 2 du 164 B, au contraire, on va viser les revenus selon qu'ils sont versés par un débiteur fiscalement domicilié ou établi en France. Donc là, on va viser les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs au titre des droits d'auteur. Également, les produits perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés. Si on lit donc entre les lignes, sont visées également les redevances de concessions de droits d'auteur, de droits de marque et de dessins et modèles. Donc tout à fait le genre de rémunération qui peut nous intéresser dans le cadre de l'influence marketing sont également visées à l'article 164B lorsqu'elles sont versées par un débiteur fiscalement domicilié ou établi en France, les sommes qui sont payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. encore on retrouve ce critère de rattachement au territoire français. Alors, dès lors qu'on a ce rattachement au territoire français, cela signifie que bien sûr les contribuables qui vont les percevoir vont avoir l'obligation de réaliser une déclaration à l'impôt sur le territoire français. Mais, prenons les choses concrètement. Est-ce qu'on peut raisonnablement penser que tous les contribuables qui sont fiscalement domiciliés à l'étranger vont forcément penser, faudrait-il encore qu'ils soient informés, à remplir une déclaration d'impôt sur le revenu en France ? Rien n'est moins sûr. C'est pour ça que l'État français, dans sa grande sagesse, le législateur fiscal a pensé un correctif, le fameux dispositif de retenue à la source. C'est-à-dire que là, très concrètement, pour être certain que les impôts seront bien versés, eh bien, le législateur fiscal déplace l'obligation sur les épaules du débiteur des revenus. Alors, il existe plusieurs dispositifs de retenue à la source. J'ai isolé ceux qui peuvent concerner plutôt notre matière et notre sujet du jour. Dans un premier temps, l'article 182A BIS, Code général des impôts, qui prévoit que, donne lieu à l'application d'une retenue à la source, les sommes payées, y compris les salaires. En contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés qui n'ont pas d'installation professionnelle permanente. Si on lit entre les lignes en fait, on demande à tout débiteur qui exerce une activité en France, donc par exemple toute agence, tout annonceur, dès lors qu'il verse des salaires à un artiste interprète, notamment pour un poste ou pour une manifestation, notamment par exemple un contrat à red carpet, est bien tout simplement de retenir une fraction des salaires et cette obligation pèse tant que le dit influenceur du territoire français et la retenue à la source est tout de même de 15%, non négligeable. Naturellement, si l'annonceur ou l'agence oublie de pratiquer cette retenue, elle engage sa responsabilité en cas de contrôle de l'administration fiscale. Elle sera donc tenue de reverser ses sommes, ce qui veut dire que concrètement, si elle oublie de le faire, le coût de l'opération ce sera 100% plus 15, donc 115 si jamais il y a redressement plus les majorations et l'intérêt de retard. Alors bien sûr, on va le voir, ce dispositif peut être annulé par les conventions fiscales ou en tout cas amoindri. On va le voir un tout petit peu plus tard. Je vous présente un autre dispositif de retenue à la source, c'est celui qui est prévu à l'article 182B du Code général des impôts qui concerne pour le coup les droits d'auteur. Donc là, on va demander à tout débiteur de droits d'auteur de faire une retenue à la source à hauteur de 26,5%. Alors là, le taux de 26,5% n'est pas anodin, c'est en fait le taux d'impôt sur les sociétés applicables sur le territoire français. il y a encore quelques années, le taux d'impôt sur les sociétés était à 33%, il est passé à 31%, ensuite à 28%, on est maintenant à 26,7%. Il va progressivement baisser jusqu'à 25% et donc, le taux de la retenue à la source s'aligne au fur et à mesure sur le taux de l'impôt sur les sociétés. J'attire votre attention toutefois sur le fait que ce taux peut être porté à 75% lorsque le bénéficiaire des sommes est domicilié dans un pays dit à fiscalité privilégiée qui apparaît sur une liste qui a été dressée par l'administration fiscale. Il y a toutefois un mécanisme qui est prévu dans la convention, dans certaines conventions fiscales internationales pour éviter cette retenue à la source et donc, en fait, on va le revoir un petit peu plus loin, il est possible que la convention fiscale internationale prévoit que l'État français ne pourra pas retenir à hauteur de 26,5%, mais un taux parfois plus faible, 10, 5%, voire même zéro si la totalité de l'imposition est réservée au pays de domiciliation de l'influenceur. Mais dans ce cas-là, il faudra que le débiteur des sommes obtienne de la part de l'influenceur deux documents, les formulaires 5000 et 5003. Et oui, nous sommes en France, donc, obligatoirement, il faut un justificatif qu'il va falloir pouvoir transférer à l'administration fiscale. Alors, que sont ces formulaires ? On les télécharge très facilement sur le site de l'administration fiscale, www.impots.gouv.fr. Et donc, l'attestation, le formulaire 5000 est un, est une attestation de domiciliation fiscale que l'influenceur doit faire signer par une autorité de son État de résidence. Alors, aux États-Unis, ça peut être un établissement bancaire. Et l'annexe 5003, c'est un document qui récapitule l'ensemble des sommes qui ont été versées à l'influenceur. Et ce document peut lui servir ensuite pour imputer le montant de la retenue à la source sur l'impôt qu'il va payer dans son propre pays. Alors, il existe d'autres dispositifs de retenue à la source, naturellement, pour les intérêts et les dividendes, mais je n'entre pas dans le détail à ce stade. Donc, on voit bien que l'État français a quand même voulu se réserver une possibilité d'imposition sur les revenus. Il est donc impératif lorsqu'on est au démarrage d'une relation contractuelle avec un influenceur de bien pouvoir anticiper ces questions et surtout de déterminer où est son domicile fiscal, tout simplement pour connaître ses obligations et bien les effectuer. Alors, je vois sur le chat qu'on me demande pourquoi la retenue est portée à 75 %. Alors, la retenue n'est pas systématiquement portée à 75 %. Elle est portée à 75 % pour les pays qui sont sur une liste fixée par l'administration fiscale. En fait, on vise clairement des pays à fiscalité privilégiée dans lesquels on paierait assez peu d'impôts. Voilà. Et cette liste évolue assez régulièrement. Elle est accessible sur le site impôts.gouv.fr. Donc, voilà. Je pense qu'il est très important dans le cadre du dispositif de retenue à la source et lorsqu'on est du côté des agences et des annonceurs de bien anticiper cette question et préalablement à la contextualisation avec l'influenceur de bien s'assurer de son lieu de domiciliation fiscale tout simplement pour ne pas passer à côté d'une obligation qui fait peser un risque fiscal sur les épaules de ces débiteurs. Alors, quelques réflexions très rapidement sur la convention fiscale France-Émirat-Arabe-Uni que je vais donc prendre en exemple pour le cas où un influenceur aurait décidé de se domicilier fiscalement dans l'un des pays des Émirats-Arabe-Uni et ça va permettre de donner une petite illustration pratique sur ces questions de retenue à la source. Alors, tout d'abord, vous avez vu plusieurs de ces influenceurs qui se sont mis en scène et qui ont poursuivi leur partenariat souvent depuis Dubaï. Il y a une petite chose à savoir, c'est qu'il y a une petite clause à la toute fin de la convention fiscale France-Émirat-Arabe-Uni qui est la clause 19-2. Et que prévoit-elle cette petite clause ? Eh bien, tout simplement, un dispositif qui est assez inédit. normalement, la Convention fiscale internationale a pour but de répartir l'imposition en déterminant le pays dans lequel un contribuable est effectivement domicilé. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des critères de rattachement pour la France. Eh bien, il est possible que l'influenceur remplisse des critères de rattachement pour un autre, voire un troisième pays. Eh bien, lorsque c'est le cas, lorsque deux pays sont susceptibles d'être en pouvoir d'imposition, eh bien, la Convention fiscale va reprendre les critères et dire quel est le critère prédominant. En général, c'est celui du foyer fiscal. Donc, en fait, lorsque, entre guillemets, la France et un pays se disputent le pouvoir d'imposer incontribuable, eh bien, on va juste vérifier où est son foyer. Si son foyer se trouve dans l'autre pays, eh bien, la France va, les règles, on va dire, d'imposition vont être déterminées et réparties comme il est dit dans la Convention fiscale internationale, la Convention dédiée. Sauf que là, dans la Convention France-Émirats-Arabes-Unis, il y a une petite spécificité. Quand bien même l'influenceur serait résident des États des Émirats-Arabes-Unis, eh bien, pour peu, qu'ils soient rattachés à la France au sens du droit interne ou qu'ils soient fiscalement une filiale contrôlée directement, indirectement à plus de 50% par une société dont le siège de direction est en France, eh bien, les revenus de cette personne sont imposables en France. Ça veut dire que tous les effets de la Convention fiscale France-EAU s'annulent d'un coup. Donc ça, c'est important à vérifier avant de transférer son domicile fiscal aux Émirats-Arabes-Unis. Notons que ce dispositif ne s'applique pas pour les personnes physiques qui sont des citoyens des Émirats-Arabes-Unis. Voilà. Donc c'est une clause qui est à sens unique. Petite chose à vérifier avant de transférer. Voilà. Donc si en plus on est soumis à l'exit-tax, bien réfléchir son transfert. J'en viens maintenant aux exemples de clauses. Donc, l'imposition des redevances au lieu de résidence. Vous vous souvenez, comme je vous l'ai dit, en application de l'article 182B du Code général des impôts, tout débiteur de redevances de droits d'auteur ou de redevances de marques est tenu de pratiquer une retenue à la source de 26,5% sur le montant brut hors taxes. Eh bien, tout simplement, on va nous dire que dans l'article 10 de la Convention fiscale France-EAU, eh bien, l'imposition des redevances se fait au lieu de résidence. C'est-à-dire que dès lors qu'un influenceur sera fiscalement domicilié dans les EAU, en espérant qu'il n'y gardait aucune attache, cutter de rattachement avec le territoire français, ça veut dire que la totalité de ces redevances seront imposées dans les EAU. Avec une exception, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances exerce dans l'État français une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable, c'est-à-dire une structure, quelle qu'elle soit, ou lorsqu'il a une base indépendante avec une base fixe sera attachant. Voilà. Donc, il faut effectivement que l'ensemble de l'activité soit réalisé depuis les EAU pour que ce dispositif fonctionne. Et donc, pour que le débiteur des sommes ne pratiquent pas les 26,5, l'influenceur doit remettre une attestation de résidence, le formulaire 5000 signé par l'administration des EAU. J'attire votre attention sur la définition des redevances. Ça me semble intéressant notamment par rapport à l'exercice de qualification dont on a parlé avec Barbara et Alain. Tout simplement parce qu'on nous dit que les rémunérations de toute nature payée pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur ou d'un droit similaire, d'un brevet d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que l'usage ou la concession d'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. J'attire votre attention sur le fait que cette définition doit s'interpréter de manière très stricte et donc ne sont pas visées comme vous le voyez, les droits à l'image. On parle bien de propriété intellectuelle, pas de droits à l'image et on ne parle pas non plus de droits voisins du droit d'auteur, donc pas les droits des artistes interprètes. Donc très concrètement, si on fait une analyse, les revenus perçus par les artistes interprètes aux titeurs droits voisins ni les mannequins ne sont visés. Très rapidement, je passe donc aux revenus des professions indépendantes qui sont prévus à l'article 12 de la Convention France-EAU, l'imposition au lieu de résidence et donc la règle, sauf si le résident ne dispose dans l'autre état, c'est-à-dire la France, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Et dans ce cas-là, les revenus sont imposables en France s'ils sont imputables à cette base fixe. Et là, l'expression profession libérale comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Une fois encore, une activité d'artiste interprète qui serait exercée à titre libéral, ce qui peut arriver même si en France on a plutôt une présomption de salariat, entre dans le champ de ce dispositif. Donc, au contribuable de faire attention de ne pas avoir de back-fix sur l'État français s'il veut se faire imposer exclusivement dans les EVAEU. Enfin, l'imposition dans la catégorie des salaires, ce qu'on appelle les professions dépendantes qui sont visées à l'article 13. Donc, dans ce cas-là, l'imposition dans l'État de résidence sauf si l'emploi est exercé dans l'autre État. Donc là encore, on a un critère de rattachement sur le lieu d'exercice de l'État et il y a donc une règle qui est prévue qui est que les salaires ne sont imposables dans l'État de résidence, c'est-à-dire dans les EVAEU, si le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période de moins de 183 jours. Si les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre État, donc qui n'est pas résident des EVAEU et si la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État. Donc très concrètement, ce que l'on cherche ici, c'est qu'effectivement, il y aura une imposition exclusive dans l'État de résidence, dans les EVAEU, sauf s'il y a un critère de rattachement sur le territoire français. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier qu'en application du droit français, lorsqu'il s'agit de rémunérations qui sont versées à des artistes-interprètes et qu'il s'agit donc de salaire, mais aussi toutes les rémunérations des professions artistiques, le débiteur, agence, annonceur a une obligation de retenue de 15 %. C'est l'article 182a bis. Et la convention fiscale vient ici corriger ce dispositif en prévoyant une imposition dans l'État de résidence, sauf si l'emploi est exercé dans l'autre État. Donc, si un influenceur est engagé sur le territoire français, très concrètement, ses salaires seront donc imposables sur les territoires français avec le dispositif de l'article 182a bis, notamment plus quelques autres modalités, mais je ne rentre pas dans les détails à ce stade puisque je vois que j'ai largement dépassé mon temps de parole. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que ce propos n'était, on va dire, pas trop, pour le moins, pour le moins digeste. Voilà, et je suis à votre disposition pour toutes questions. Je ne sais pas si il y a des questions à l'instant, mais il y a deux ou trois questions dans le chat. Notamment, je pense que des questions qu'on peut regrouper sur le critère de rattachement, finalement, un poste qui est accessible depuis le monde entier. est-ce que le critère de l'accessibilité du poste, comment rattacher un poste à un pays, en fait ? C'est la véritable difficulté. En fait, il faut garder à l'esprit que ces conventions fiscales ont toutes été rédigées dans les années 60, 70, au mieux 90. Elles sont mises à jour, mais forcément, la profession d'influenceur, ni même Internet, n'existait au moment où ces fameuses conventions fiscales ont été rédigées. Donc, on a une vraie, vraie difficulté en termes de qualification et d'interprétation en tout cas de ces conventions fiscales. Il faut considérer qu'on doit les interpréter restrictivement, de manière stricte. Pourquoi ? Parce que ce sont des textes qui ont pour objectif de répartir l'imposition. pour moi, je préconise comme la doctrine, de toute façon, je n'inventais rien sur ce point, comme la doctrine fiscale d'interprétation stricte. Ce qu'il faut savoir, c'est que même s'il y avait une double imposition, c'est-à-dire il y avait une imposition en France et également dans les EAU ou dans le pays co-contractant, il y a un autre dispositif qui permet généralement d'imputer l'impôt payé dans le cas de non-résidence sur l'impôt de résidence. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué et parfois cette imposition est un petit peu plafonnée. De mon point de vue, lorsqu'on parle de réalisation de l'activité, il y a quelque chose de matériel sur le fait que l'activité, lorsqu'on parle de réalisation. En revanche, quand on parle de fourniture ou d'utilisation de la prestation en France, le fait qu'un poste soit effectivement accessible sur un réseau accessible sur le territoire français, pour moi, est effectivement un capitaine de rattachement, très concrètement. J'espère avoir répondu à votre question. si c'est un annonce en français. C'est un annonce en français que finalement les influencés sont majoritairement en France. C'est vrai que même si ils sont à Dubaï, ça reste quand même pour ceux qui sont français et leur communauté est quand même globalement en France. si tu as eu des marques françaises, c'est un petit critère de rattachement, je crois pour certains penser par ça. Après, si on reprend effectivement le critère, très souvent, en fait, il va être balayé pour autre chose. c'est-à-dire que le fait qu'on soit en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, ça ouvre quand même considérablement le champ des possibles à mon sens. J'ai vu qu'il y avait une bonne question et effectivement on est quand même encore en retard. Je crois qu'on a un peu plus. Je les ai bouqués en fait. Ah, il restait juste une question sur est-ce que c'est en route ? Est-ce que l'orail sera accessible sur YouTube comme ça à la minute on en fait en même temps et on remettra évidemment la conférence sur YouTube qu'elle soit accessible à tous. Voilà, on a répondu à toutes les questions. Merci beaucoup pour cette première table ronde qui a été extrêmement intéressante. Ça fait en bas de la politique je pense que c'est partagé par tout le monde qui a été l'enseignement d'entraînement et de répétion donc merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tous et merci de cette invitation et de cette opportunité de partage des bonnes pratiques adoptées qui est un ARCT l'autorité de régulation professionnelle de l'applicité donc après avoir vu les aspects contractuels les aspects statut de la finance et d'application alors une petite vidéo pour rater un peu l'actualité de l'ACCT notamment pour se déranger de l'accorder de l'accorder de l'accorder même si vous y connaissez rien ça vous permet de gagner de l'argent sans investir beaucoup genre vous investissez des petites sommes genre moi j'ai dû mettre à peu près 1000 euros j'ai déjà gagné 800 euros mais vous pouvez faire beaucoup moins et en plus c'est enfin c'est un site qui est sûr ça vraiment bien que le gouvernement passe les bouchées doubles et met en place des structures des règles des lois pour ce nouveau métier qui est l'influence parce que bah aujourd'hui être influenceurs c'est un vrai métier et j'ai réussi à obtenir moins 50% de réduction la marque c'est une marque que j'adore c'est trop bien nous estimons que les influenceurs ont évidemment une responsabilité particulière parce que c'est eux qui vont recommander un produit c'est eux qui vont orienter l'acte d'achat et la consommation vers tel ou tel produit et je voudrais vraiment faire appel à tous les influenceurs qui ont un impact considérable sur la décision d'achat des jeunes prenez vos responsabilités faites attention à ce que vous recommandez faites attention à vos promos flash il faut que tout ça corresponde à la réalité du produit écouteurs s'infiltre dernière génération c'est vraiment une curie comme tous les métiers ça doit être cadré et réglementé je n'ai aucun souci avec ça au contraire je suis en total accord et puis je suis même très contente que ça se régularise petit à petit qu'on puisse avoir des vraies règles qu'on puisse savoir nous aussi les influenceurs où on va voilà une brève vidéo pour pour alors un peu le son une brève vidéo pour rappeler un peu le contexte j'ai accès clairement dans ce cadre en fait que la profession d'instructeur a vraiment mesuré le degré de conformité à travers d'un observatoire suite à l'adoption d'une réunion en 2017 on travaille beaucoup avec des plateformes qui l'industrialisent qui mettent en relation marque et influenceurs et parmi les 150 millions d'influenceurs qu'on compte en france les stars de la téléréalité représentent moins de 0,3% des influenceurs des influenceurs au global et clairement en fait l'objectif de la profession de l'université à peu tendre le coup selon laquelle le marché de l'université se résume à des stars de la téléréalité qui vendent aux coopères qui vendent en carnaque de tout ou pas on est loin de là il y a une influence responsable elle existe et l'objectif et des règles de cette observatoire c'est et bien de fixer donc un cadre et de combattre ces dérives dont on vient de voir donc quelques mots sur l'art vous l'avez compris c'est une émanation de la profession et donc qui est administré par les professionnels c'est à peu près 800 entreprises adhérentes des marques des agences des médias et l'acteur du métier c'est le droit de la consommation le droit de la communication le droit des médias mais aussi la théontologie qui est adoptée au sein de la RPD l'art rend à peu près près 20 000 conseils et aussi 20 000 avis à vendre tout le monde entre les publicateurs et la VOD et le contrôle et il y a à peu près quatre ans de cela en 2007 la répression des fraudes la VGCRF opérait une série de contrôles sur les opérations marketing et la finance et on a certains nos adhérents qui sont mis nous voir en disant voilà je vous fais l'objet d'un contrôle de la répression des fraudes au motif d'avoir organisé un event au bénéfice d'une marque et on nous reproche de pas avoir mis de hashtags sponsorisés or on a invité des journalistes et des influenceurs on n'a jamais rien exigé de ces influenceurs on nous demande de mettre de hashtags sponsorisés alors qu'on est dans une logique de RP de relations de presse et si on nous demande de mettre de quelque chose de responsabilité dans le cadre de relations de presse là on va tuer les relations de presse aussi anciennes que la presse donc c'est là toute la force en fait de la déontologie et des bonnes pratiques c'est que la profession s'est réunie alors qu'il y a en trois réunions des critères permettant de distinguer les RP des collaborations commerciales ont peut-être adoptées et cette règle est thème de bon sens c'est évidemment celle des engagements réciproques et lorsqu'il y a des engagements réciproques d'utiliser mon frère d'être à l'invent et bien dès lors il y a une collaboration commerciale qui doit être identifié comme tel après un coup de fondateur en moment de la publicité une communication commerciale doit être identifié comme tel alors ces engagements réciproques on les retrouve dans le code de l'ARP et on a fait beaucoup de pédagogie autour de cette règle depuis 2007 et cette année la production a souhaité mesurer les dégrés de conformité des pratiques du marché avec une démarche assez ambitieuse au travers d'un observatoire de l'influence des comptables on a publié les résultats de cet observatoire donc on a analysé près de 30 000 contenus diffusés sur l'année 2020 alors on a eu la chance de pouvoir s'adosser à des plateformes qui opèrent la mise en relation à grande échelle marque et influenceurs et c'est près de 7000 influenceurs qui ont fait passer au CRIB 30 000 contenus avec une première approche grâce à l'IA parce qu'on a co-construit des algos avec ses partenaires donc il y a une analyse des champs léxiques adaptés d'un commercial merci à le nom de la marque j'ai été invité par code promo et autres on a pu faire remonter des hypothèses de collaboration commerciale et sur la base de ces hypothèses de collaboration commerciale nos juristes étaient qualifiés classifier le contenu et voir si effectivement il y avait un partenariat et s'il était identifié de manière claire et instantanée comme le demande la règle on en a profité aussi voir d'autres règles éthiques biotologiques on peut respecter comme par exemple la lutte contre la machine la protection des enfants mais aussi des règles sectorielles les jeux d'argent des secteurs qui ont entablé les jeux d'argent l'alcool les cosmétiques et la santé donc sur la méthode O donc c'est un partenaire qui s'appelle des financeurs et sur la base des ados qu'on a établi avec eux pour nous faire remonter des contenus on a essayé de reprendre un peu la structure la structuration du marché donc avec 10% de contenu qu'on appelle la top tail donc ces grandes stars qui ont plus d'un million d'abonnés donc c'est 10% de contenu 70% c'est la mid-tail donc c'est entre 10 000 et 1 million de followers et 20% c'est en en deçà de 10 000 followers donc ça c'était pour les plateformes instagram et youtube et pour tiktok on a travaillé avec un autre partenaire de tracker avec la répartition comme suit donc les 5 000 contenus pour 1713 influenceurs donc sur l'année 2001 c'est que tiktok a explosé en 2001 avec un accélérateur de contenu et donc suite à une analyse donc automatique donc les juristes qualifient la collaboration commerciale vérifient d'autres règles pour respecter et les résultats les voici il y a beaucoup de retombées près donc on peut les connaître et tout d'un partenariat sur quatre sur quatre masque son attention commerciale donc c'est beaucoup sur les 73% tout n'est pas non tout hyper conforme en fait on a 32% effectivement on a une indication explicite et instantanée et pour 41 % c'est explicite et instantanée et 32% il y a un début d'identification mais ce sera soit pas suffisamment expliqué ou pas suffisamment instantanée par exemple à l'hashtag ad ben nous pour le personnel de la communication ce n'est pas on sait que l'ad est identifié mais pour le consommateur du date en sous moyenne donc c'est pas suffisamment clair mais il y en a et ce qui est très intéressant c'est finalement on se rend compte que la grosse part des banquements en fait résume de petits influenceurs donc on en déduit qu'il y a un enjeu pédagogique majeur en fait beaucoup d'influenceurs les micro influenceurs des nano influenceurs qui passent par des plateformes de mise en relation d'Alsorti d'Evanissing ou autres qui ignorent ces règles là donc il y a un vrai enjeu de maîtrise des règles et donc la réponse de la profession face à ce constat c'est un lancement d'un certificat le certificat de l'influence responsable qui est donc live depuis la semaine depuis deux semaines et donc qui permet aux influenceurs et bien de de maîtriser un socle un cadre au niveau d'un examen donc les conditions d'obtention que vous avez là il faut suivre un parcours d'apprentissage au cadre légal ou à l'éthique les influenceurs vont être formés aux règles de transparente comme on vient de parler mais aussi grand principe en principe des règles sectorielles s'ils obtiennent plus de 75% de bonne réponse et bien ils décrocheront un certificat donc les profils certifiés sont publiés sur notre site ils sont poussés auprès des marques ils sont aussi contrôlés dans le cas de l'observatoire respecter la déontomie sans l'épisode il y a un engagement qui est pris par le par le par l'appréhension respecter la déontomie qui est en train de non respecter la déontomie et l'art apporte une réponse une riposte en induit de l'alerte à la suspension de retrait du certificat voire la saison du jury de déontomie car toutes ces règles déontomiques finalement voudraient bien faire de choses si on n'est pas les moyens d'être respecté donc il y a un jury donc l'art peut saisir les juristes déontomiques car en fait c'est un comportement grave donc voilà l'objectif c'est de permettre à ses influenceurs de maîtriser ce socle de règles mais aussi se différencier auprès des marques et nous notre rôle ça va être de pouvoir et de permettre aux marques d'un vrai enjeu d'être à l'heure de prendre l'image de la marque de coopérer pour collaborer avec l'influence ur qui maîtrisent un minimum ses règles il y a l'entrée des vis aux marques donc les amis sur la transparence on a nous-mêmes en fait activé à l'occasion du lancement du certificat une campagne avec bruit on a pour le coup activé la marion caméléon qui est une influenceuse qui spéciale dans le maquillage et qui nous écoute un peu les plus de son métier et l'importance d'être transparente pour regarder cette vidéo qui vous rende voilà là je suis en mode marion caméléon donc je suis dans mon studio j'ai allumé toutes mes lumières mes caméras mes retours j'ai mon micro c'est ici donc que la magie opère bon ça dépend encore des périodes mais je dirais que je dois recevoir par jour une dizaine de que je travaille souvent dans mon studio j'ai allumé toutes mes en fait elle a recours aux fonctionnalités pour les fonctionnalités prévoient effectivement les plateformes pour les fonctionnalités pour pour indiquer la collaboration de ma pierre donc les règles de transparence et mentionner les partenariats aux audiences donc dans quel cas faut-il est mentionné et comment les mentionner c'est tout l'objet du certificat on l'a vu tout à l'heure quand il y a des engagements réciproques on l'indique sinon on n'a vu rien et quand il y a cet engagement réciproque et bien c'est tout type d'engagement c'est tout type de contrepartie en fait pas uniquement un paiement si une marque invite un influenceur à produire un contenu en échange soit d'un invitation d'un cadeau ou d'un paiement et bien en fait là on est dans une collaboration de la marque qui est uniquement un paiement et là l'indication doit se faire de manière explicite et instantanée d'ailleurs quelques exemples là on a justement une digital meme donc elle reçoit une marque de vêtements tous les mois de vêtements et elle choisit ou non des postés sur son blog et pour toute commande prise depuis son blog elle perçoit une commission qui porte en fait il y a des engagements réciproques entre la marque et elle même donc il y a un partenariat et elle doit indiquer clairement à son public qu'elle a ce partenariat qui est donc invité par la Vida Chouette qui est une déniche pour parler sur son blog et bien là aussi en fait elle a un contrat il y a des engagements réciproques elle doit indiquer qu'elle est en partenariat avec la Vida Chouette en revanche là on a une équipe d'une rédaction chez Belty qui reçoit une gamme de produits sans gluten ils ont la liberté d'en parler plus ou non mais là comme il y a une liberté d'en parler plus ou non mais là comme il y a une liberté d'en parler plus ou bien ou en mal on n'est plus dans la collaboration il n'y a pas lieu d'amitié quoi que ce soit donc sur la manière de mentionner ou instantanée et bien les exemples à ne pas reproduire partenariat avec, collaboration, partenariat qui sont rémunérés sur les textes le hashtag espé le hashtag fonso le nom de la marque le hashtag ad ou autre ne sont pas des exemples à reproduire ça c'est pour caractéristique et pour le caractéristique et bien il faut que ça apparaisse d'emblée tout de suite au début d'une vidéo sous la vidéo en tête de poste qu'on considérera peut-être qu'elle n'est pas voilà des exemples sur les vidéos c'était la fameuse fonctionnalité avec une communication qui rend les cheveux comme sur instagram avec partenariat avec en revanche merci tout le monde de la marque il n'est pas suffisant justement à dire l'existence d'un partenariat dans notre exemple avec un historien Instagram partenariat là le hashtag ad qui ne permet pas c'est suffisamment expliqué donc la sanction la villa finalement est condamnée à payer une amende de 20 000 euros mais la sanction pour une pratique commerciale trompeuse c'est jusqu'à deux ans d'entraînement et 3 000 euros la mort en cas de l'OFTA donc c'est un acteur de cette pratique commerciale trompeuse donc la démarche de l'observatoire elle est interprofessionnelle dans le comité suivi autour de la table il va y avoir des marques des agences des plateformes là TikTok et Google qui sont adhérents ils vont valider dans ce plan d'action pour le certificat TikTok a été partie prenante d'ailleurs partie d'un module apparentaire sur l'identification ils ont fourni du contenu c'est-à-dire que tout influenceur va à un moment donné suivre aux bonnes pratiques pour TikTok pour dévoiler l'intention commerciale liée à leurs fonctionnalités et donc c'est pour cela que TikTok a fourni cette vidéo qui explique un peu le c'est intéressant cette vidéo qui explique en quoi quel est le bénéfice finalement pourquoi une plateforme comme TikTok une plateforme de partage vidéo a intérêt finalement à adhérer au bout de la réalisation professionnelle bonjour et bienvenue au module TikTok du certificat de l'influence responsable je m'appelle Lola Salvini et je travaille dans l'équipe Creator Solutions en France sur TikTok les utilisateurs vont trouver des moyens créatifs d'être authentique et de se connecter avec des communautés qui partagent les mêmes intérêts et les mêmes passions qu'eux notre plateforme offre aux marques et aux créateurs un moyen d'atteindre et d'engager de nouvelles audiences un moyen de faire partie d'une communauté et leur offre également un espace pour exprimer leur créativité et on continue chaque jour à développer des outils et des ressources toujours dans le respect de notre politique de transparence Il y a un problème de réseau donc vous voyez un peu l'esprit pour une plateforme justement de promouvoir des outils de transparence au sein de la RTD voilà donc ensuite bien sûr il n'y a pas que des règles il y a la transparence il y a des règles 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 il y a des ontologiques les influenceurs il y a des responsabilités sociales donc dans la recommandation de communication numérique de l'art on va retrouver ces grands principes étiques au delà de la transparence de respect de la personne humaine la protection des enfants et la vie pour protéger une machine la publicité et l'écologie et vous devez éviter de passer les 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 Non, non, ce n'est pas grave. En fait, vous l'aurez compris, l'objectif de tout cela, c'est d'aider la profession, les professeurs à se professionnaliser. Il y a un cadre, effectivement, important à se structurer. Donc, la profession, l'objectif, c'est d'accompagner ces influenceurs en formant un socle de règles, surtout de mettre un terme pour une vraie pratique, justement, en permettant aussi aux marques d'identifier les influenceurs responsables et les partenariats qui jettent finalement les bases d'une confiance avec les audiences. Donc, voilà, l'objectif de voir à long terme comment pérennité de marché les gains structurés dans ce cadre, en fait, c'est d'actions décidées par la profession. Vous trouvez que c'est incitatif pour les marques ? Oui. Ça les incite à faire plutôt appel à… C'est une éducation à la marque. Oui, c'est sûr. On est dans de la responsabilité sociétale des marques qui sont importantes, donc ça rentre totalement, j'ai l'impression, dans ce cadre, c'est que ça a fait très sens. Absolument. Le change qu'on va avoir à des marques, c'est de pouvoir faire remonter même dans la politique LSE, c'est de travailler avec des influenceurs qui ont été sensibilisés à la règle de lutte contre les machines, par exemple. Il n'y a pas de produit manufacturé qui sera bon pour la planète, que ce n'est pas de crème solaire, qui protège les océans. Ce type de wording, là, à éviter de faire plus pour les marques. C'est vrai qu'il ne faut pas se mentir. L'attrait de l'influence marketing, au départ, ça a été vraiment de jouer et de surper sur le fait que le consommateur final n'était pas vraiment au courant de la collaboration. Il avait l'impression d'être avec son copain qui lui disait « vas-y, va acheter ça, c'est super ». Et donc, les marques ont joué là-dessus. Ça ne s'était pas uniquement les influenceurs qui étaient des influenceurs. Donc, votre démarche a été double, c'est aussi éduquer notamment les influenceurs, mais aussi les marques à revenir à quelque chose de aussi sain qu'elles font au sein de l'art. Tout à fait. Tout à fait, c'est proche de la recommandation client, la recommandation des pères, l'avis consommateur. Et l'équipe, c'est comme un cadre légal, une identification de la communication commerciale, de le rappeler et de donner justement des clés finalement à l'interprétation de ces règles. Et là, le rôle de la vérité, c'est d'apporter finalement des règles complémentaires que la profession puisse faire des règles complémentaires au cadre légal. Et finalement, ça en fait partie. Après, c'est tout un écosystème avec le consommateur finalement qui a aussi son mot à venir et qui sera beaucoup plus réventif par un influenceur qui sera vrai dans son communication avec le public qu'avec quelqu'un qui peut se remonter. On peut faire, absolument. Il y a des questions dans la salle. Moi, j'aurais une petite question qui parlait de l'inwashing et je voulais savoir si on pouvait voir les choses plus largement et est-ce que le washing en général et le non-pourgé washing est de mieux. Parce que les marques se commisent énormément sur un réveil de leur conscience ou des influenceurs, mais que ce soit dans tous les domaines dans l'environnement, mais aussi dans l'équipe, dans le domaine racial, dans le domaine social aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui est également surveillé et qui peut donner lieu à l'ailleurs ? C'est un super point. Sinon, il y a des principes de base. On va refermer dans le code LCC qui est le code international des bonnes pratiques. On va vraiment les règles des bases de loyauté et on va pouvoir rattacher ce type effectivement pratiquable, quel que soit le contexte, que ce soit le type de washing en fait. Ce qui peut être aussi lié à la campagne culture à laquelle on peut être aussi privé, c'est effectivement que dès lors qu'on l'utilise à des freins commerciales, sans pour autant en parler clairement dans ces intentions, on ne va pouvoir se rattacher à ces règles, à ce socle idéontologique mondial proposé par le code LCC pour un problème de loyauté. Ça peut concerner l'environnement, mais ça peut concerner aussi pas autre chose la lutte contre les stéréotypes sexistes, la lutte contre les démarches inclusives, mais quand il y a une démarche économique, qu'elle se fait, soit vérifiable sur le terrain, une action concrète pour l'environnement. La recommandation s'appelle développement durable. Le développement durable, comme vous le savez, porte trois grands niveaux, on a l'écologie, on a aussi les sociétaux et les socios. Donc, le problème de loyauté pour regarder les socios et les sociétaux pour aussi être couvert par la recommandation. Et Marc, qu'est-ce que ça pendant les décennies, ça n'a jamais choqué personne, ça choquait, et le fait qu'une entreprise communique sur des sociétés comme ça, on n'a jamais dit que c'était du gauche ou pas. Tout à fait. On a été choqué par les médecins, mais là, par le fait que c'était de la récupération, en fait, c'était du moins le temps. Le fait que les échanges et que maintenant, c'est surtout l'idée de la récord social, c'est un peu de la récord qui est en fait en fait, c'est un peu de la récord qui est en fait. Oui, en gros, il y a beaucoup de critiques aujourd'hui. Oui ? Juste pour vous, dans la situation de la situation, le fait que on a construit la optimisation et la situation en forme dans un plan d'or qui doit être limitée par un certain point, que ce soit dans un autre produit ou dans un autre est-ce qu'il y a des déplacements sur les compétences par rapport à des scientifiques qui les portent avec les critères ? Alors, effectivement, au moment où le candidat s'apprête à passer le certificat et prendre un rangement de respecter les conditions, enfin, les règles d'anthologie, au même titre qu'un adhérent finalement, quand il adhère à l'art, prend un rangement qui porte et celui de participer effectivement à l'élaboration des règles mais aussi à respecter ces règles. Et l'objectif, en fait, c'était d'éviter que le certificat ne soit dévoyé finalement et utilisé comme un blanc-seing pour pouvoir « je suis un acteur d'être comptable, je vais travailler avec moi » donc finalement, ce qu'on fait, c'est une vérification spécifique sur les référenciers de cet engagement et en cas justement de constatation de manquement, soit avec une simple alerte, on va rentrer en contact soit avec la marque, soit avec l'assuranceur lui-même, il y a un manquement jusqu'à une possible suspension ou un recré du certificat, voire une saisine du juridique des ontologiques comme je le disais. L'objectif, c'est d'éviter justement de dévoyer le sens de cette démarche qui est justement participer à une amélioration des pratiques et accompagner les influenceurs à une co-visionnalisation plus de respect de l'orientation. Il faut donner aussi des moyens et respecter les règles et la simple option de la certificat ne permet pas de s'accranchir le niveau de l'exercice. Oui ? Sur la première minute que vous avez passé sur son cher laminal à l'exercice. on a pu entendre dire qu'elle avait accepté elle-même du sens l'angérée et du coup elle s'est posé la question de la force contraignante du sens et aussi la force contraignante de celle des pensions tactiques et du coup qui peut pousser une mention contre elle à ce qui est à ce qui il est possible que cette sanction est fait dans le cadre d'une négociation en transaction entre la VNCRS et l'offre des montements de la pratique commerciale de la compréhension et donc il est possible qu'il y ait une transaction c'est pour ça qu'elle utilise ce word j'ai accepté de la compréhension de la compréhension pour la gestion après la compréhension de la compréhension elle est loin la compréhension de la compréhension de ses heures un cadre plus clair un cadre il existe déjà c'est bien qu'elle ait une communauté je pense du coup ça fait quand elle connaître ses rêves ça a permis de devenir un peu d'un amicau et c'est très pédagogique tout à fait absolument et on pense que la publication des résultats dans le cadre de notre abattoir a été amplifiée on va pouvoir continuer avec la prochaine présentation alors quelques mots sur le champ de ce que peuvent faire réellement les influenceurs en pratique on a voulu insister sur ce côté pratique côté entreprise lorsque un influenceur communique est-ce qu'il peut tout faire et le titre c'est du droit à la critique à la promotion de notre passé on l'a vu les influenceurs sont partout et effectivement il y a plusieurs catégorisations d'influenceurs vous avez des influenceurs à moins de 10 000 d'abonnés les influenceurs qu'on appelle des micro ou des nano les influenceurs entre 10 000 et 1 million ou ceux au-delà d'un million qui ne sont pas la majorité la majorité étant dans les 10 000 à 1 million d'abonnés et aujourd'hui on est dans un rapport un peu compliqué où finalement on est tous en tant que personnes sur les réseaux sociaux on suit tous ça de près on a tous des personnes nommément qu'on suit et qui nous influencent au quotidien et les marques ne peuvent plus faire autrement que de tenir compte de ce public particulier qui véhicule des messages qui se veut une sorte de porte-parole du consommateur et un peu de chemin entre elle et le consommateur et donc on est à la fois dans une sorte de dualité on est à la fois en dépendance qui se construit et même si d'un point de vue contractuel les choses ne sont pas encore complètement figées ce qui est certain c'est que lorsque nous en tant que praticiens on nous demande d'intervenir sur un contrat d'influence on va mettre un certain nombre de règles et notamment un certain nombre de règles liées évidemment aux recommandations de mis en avant du fait que c'était une communication publicitaire sponsorisée ou autorisée mais aussi liée à l'image de marque de l'entreprise qu'on représente avec par exemple pas exactement équivalent des clauses de contrat d'égérie mais pas très loin l'influenceur doit se comporter correctement l'influenceur devra citer la marque qu'on représente dans un contexte particulier en la valorisant et sans citer d'autres marques et on essaye le mieux possible d'encadrer les choses pour qu'on soit dans un schéma qui corresponde à l'image qu'on veut véhiculer aux consommateurs en tant que marque et nous ce qu'on remarque dans le cadre de notre pratique quotidienne c'est que on donne tellement la parole aux influenceurs et leur parole a tellement d'importance qui dans un sens est fantastique puisque tout ce dont on parlait la responsabilité sociétale des entreprises elle n'aurait pas avancé autant si les influenceurs n'avaient pas ce rôle et ce rôle de catalyseur des marques et du message qu'elles veulent faire passer à leur pub mais d'un autre côté on leur donne tellement la parole que parfois on aime les influenceurs pour que ce soit des vrais authentiques mais parfois il y a des dérives et les dérives sont à la hauteur de l'importance de l'influence donc on a tellement une influence constante dans notre vie et finalement vous, moi n'importe qui on peut devenir influenceur en faisant passer des messages en expliquant qui on est en expliquant ce qu'on aime en expliquant pourquoi on est d'accord avec ça et un peu moins avec ça que finalement en étant soi en étant honnête en étant notre volonté de toujours parler de jamais s'arrêter on peut se retrouver à dire des bêtises à aller trop loin et à pas forcément bien se métiser et nous qui représentons beaucoup de masse et beaucoup de masse dans le secteur dans le secteur du lume de la mode des cosmétiques où finalement l'image a une vraie importance on se rend compte que parfois il y a des dérives alors le principe essentiel c'est quoi on le connait tous c'est un principe à valeur constitutionnelle c'est la liberté d'expression chacun peut dire ce qu'il veut et c'est d'ailleurs ce qui fait que les influenceurs ont été connus leur identité leurs discours différents rafraîchissants rafraîchissants pour moi pas forcément pour vous et donc ce qui fait que je peux suivre un tel et pas forcément un tel et on a chacun des influenceurs qui nous correspondent et qui correspondent à notre valeur et à nos valeurs et à notre manière de fonctionner sauf qu'un influenceur qui s'exprime ce que je disais tout à l'heure il peut potentiellement s'exprimer et dire des choses qui dépassent ce qu'il a le droit de faire dans le cadre de sa liberté d'expression et ça Adel Maillard vous expliquera dans quelques instants à quel point lorsqu'il va trop loin il peut porter atteinte à l'image de marque d'une entreprise et également dans un deuxième temps on vous expliquera les craintes des marques qui sont souvent fondées et comment on combat la contrepassion par l'influence ou comment on tente de maîtriser les influenceurs lorsqu'ils vont trop loin et qu'ils tentent de faire de la promotion de la contrepassion Adel Maillard sur l'atteinte à l'image de marque et d'influenceur sur l'atteinte à l'image de marque et plus précisément parce que l'image de marque veut faire plein de choses on s'est concentré sur l'irréputation et le dénigre l'irréputation on vous propose une définition et il y en a plusieurs c'est l'irréputation c'est l'image que véhicule la marque et que subit la marque entreprise en l'occurrence on va se concentrer davantage sur ce que subit entreprise la marque ça a été dit dans le cadre de la première phase de ronde surtout les influenceurs sont un secteur de communication et une force pour les marques dans le cadre de collaboration la mise en avant des marques parle des influenceurs et des communs d'indispensables même aujourd'hui on vous a donné des exemples des influenceurs qui ont des millions d'abonnés ils ne vous savent d'un côté car on va se voir de l'autre ça c'est j'ai envie de dire quand il va bien quand la marque est derrière quand il est qu'elle a l'unité de Bouchara quand il est contrôlé quand le message qui passe est celui qu'on veut faire passer en revanche on a deux cas de figure un peu moins plaisantes pour certaines marques on vous a donné des exemples qui n'apparaissent pas qui arrive désolé j'ai peut-être plus vite en fait je me rends compte que je me rends pas plus vite que d'ailleurs ok donc les situations dans lesquelles les influenceurs impactent la marque et sont parfois adaptées avec le discours de certaines marques on a donné des exemples par exemple de l'écran Marc Delinge qui a voulu dans une tentative de faire une campagne inclusive présenter des mannequins très jolis d'origines différentes mais malheureusement qui répondent à un certain schéma morphologique qui laisse peu de place à l'adversité donc évidemment une campagne qui a été très fortement compliquée notamment par des influenceurs là en l'occurrence on vous met un tweet de Big qui peut une influenceuse dans le contexte de la campagne qui 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 dit ouvertement la campagne de la marque Big de la secret ne veut pas de mannequins à grande taille ni de transgences mais veulent qu'on achète leur produit j'en ai vraiment marre autant j'en ai marre des marques qui utilisent un mouvement body positive mais qui ne proposent pas de donner un autre état c'est des messages comme ça il y en a tous les jours et beaucoup de marques en sont alors d'autres marques en profit on a le pendant de cette critique c'est la campagne de Dove qui pour le coup c'est vraiment très bien on va surfer sur ce hashtag body positive inclusion on va lancer une campagne qui n'est pas sans rappeler la campagne mais qui pour le coup inclut des jeunes femmes toutes aussi belles qui représentent beaucoup plus les acheteuses les consommateurs pareil pour un autre thème qui était très la mode dernièrement c'est la lutte contre le racisme surtout suite à l'événement de la mort de George Floyd en mai dernier le hashtag black lives matter qui a repensé énormément sur tous les plans médias mais surtout chez des influenceurs sur les réseaux sociaux et les marques n'ont pas été épargnées certaines marques ont été catégorisées des racis des marques comme banania antelbert qui sont encore trop heureux et d'autres marques là encore comme d'oeuf pour le choix d'utiliser ces mouvements pour en faire une force pour en faire un message à l'article Nike on est un exemple ils ont choisi une majorie qui n'est pas choisie au hasard c'est Colin Copernille un fervent acteur de la cause contre les violences politières à l'égard des affaires américains c'est un parti qui démarre qui fonctionne parfois pour Nike ça a fait beaucoup de presse plutôt bonne certainement bonne en revanche pour d'autres marques comme par exemple L'Oréal qui a voulu sur le même mouvement et retirer du packaging tous les mots tels que blanchissants et très blanchissants ça a été reçu un peu moins bien L'Oréal a voulu bien faire et pourtant ils ont été victimes de critiques notamment d'une influenceuse qui a un grand réseau de followers qui est le mannequin la première mannequin de France-Gembre qui a ouvertement critiqué la marque et qui a reproché à la marque L'Oréal de ne pas l'avoir soutenue quand elle-même était victime de racisme et de discrimination du fait d'être France-Gembre mais qui aujourd'hui profitait de ce mouvement pour se refaire ce qu'on ne veut pas l'instant pour se refaire une image et pour se refaire sur ce côté où on est contre le reste donc c'est pas toujours payant après sur ce que ça c'est pour les différents mouvements et pour les différents discours qui sont menés sur les marques et nous en pratique c'est plutôt de savoir jusqu'à où en tant que marque on peut on doit les cétaires et jusqu'à où et au partir donc plutôt on peut agir on peut intervenir et dire non là en fait ça porte atteinte à l'image de ma marque c'est un discours qui se veut dans un moment de liberté d'expression et qui se veut honnête mais qui porte n'en moins atteinte à notre marque et une atteinte qui peut être pas à l'image des marques notamment ou l'oréal qui subit un bel acharnement sur les réseaux sociaux donc aujourd'hui c'est des plateformes qui sont une héroïne plusieurs d'un grand temps du consommateur ils appellent au boycott il y a carrément des conséquences importantes ça pousse même parfois des manifestations de rendez-vous toutes les marques et des conséquences parfois graves et jusqu'à où parce qu'il allait jusqu'à où peut-on nous on marche c'est pas au moment où on marche c'est le cas c'est le cas c'est le cas c'est le cas du fait des mouvements des influenceurs et pour autant c'est pas évident on se rend compte qu'il y a très peu de juridicaments c'est pas pour rien il y a très peu de cas où les marques vont jusqu'au bout c'est pas pour rien au final on se rend compte que les cas où vraiment il y a des actions et il y a des condamnations c'est des cas extrêmement graves comme par exemple les enfants qui vous donnent une décision très récente qui va être le dernier dans lequel une influenceuse avait carrément un édition de site c'est parce qu'on ne le compte pas les miens avait carrément écrit sur Twitter c'est quoi cette merde il faut le jeter il faut le jeter dans le feu bon là clairement ça va trop loin en parlant d'un magazine clairement ça va trop loin on est tous à comprendre au delà de la critique d'ailleurs la critique c'est un peu une dénée de fond puisqu'on ne voit même pas que ce dérange c'est un peu c'est juste que moi simplement c'est plutôt agressif à l'encontre d'une éducation donc dans ce cas là oui effectivement on a l'information et je veux dire en revanche mais le problème c'est qu'on est rarement sur des cas aussi franchés on est le plus souvent sur des zones grises et c'est là qu'on a du mal en pratique à agir et pour autant le démigrement existe il existe vraiment il y a d'ailleurs une pratique qu'on a trouvé intéressante pour le coup ça c'était aux Etats-Unis mais elle n'est pas exclue ça existe en France aussi de marques qui payent des influenceurs pour mettre en avant leurs produits mais aussi pour démigrer subtilement les produits des concurrents c'est dramatique pour nous en présentant des marques puisque déjà on a un problème avec des preuves comment aller prouver que l'influenceur ne donne pas son avionnette et qu'il a été payé là on voit jusqu'à 45 000 dollars pour démigrer une marque concurrente c'est dramatique on est plus souvent d'ennemi on n'a pas de preuves on ne peut pas faire grand chose ça fait partie des situations délicates dans lesquelles au quotidien dans le cadre de nos pratiques on a été de trouver des solutions on essaye de défendre au mieux les marques mais plus en restant quelque part en retraite parce qu'il sait à quel point c'est fragile de se battre contre les influenceurs et on sort et Fabou Chara vous donne des exemples plutôt sur le volet de la contrefaçon donc effectivement il y a beaucoup de dérives et le dénigrement de la concurrence on a eu cet exemple que la dernière a relevé et qui est intéressant mais qui est une sorte de petite partie de l'iceberg et c'est un phénomène qui est plutôt caché et on a un vrai problème de preuve qu'on a peut-être bien pu le dire sur ce sujet là la promotion de la contrefaçon par les influenceurs là on est dans un contexte un peu différent et effectivement c'est pourtant assez récurrent où on a alors il y a deux types je dirais de promotion de la contrefaçon il y a le fait de promouvoir un produit qu'on se referait d'un droit d'auteur ou d'un modèle communautaire d'enregistrer d'une marque et là l'influenceur se retrouve là un peu entre guillemets par hasard mais c'est pas trop il faut que cette robe est très jolie et il n'a pas forcément l'historique et il y a le fait de promouvoir ouvertement une contrefaçon en disant je j'ai sur votre étagère le petit livre Chanel sera le meilleur effet en fait on se rend compte que finalement c'est un livre de livre et il n'y a absolument rien et là ça porte attention à la marque et ça pose un vrai souci ou encore les gros écouteurs qui nous parlaient tout à l'heure et la lilière entre la confrontation et ce qui relève du dupe est aussi assez fine parfois le dupe c'est dans l'esprit rester un peu dans le thème d'un produit qui a marché donc là parfois on est dans le cadre d'une contrefaçon et parfois on ne l'est pas et il y a la confrontation à l'identique et là on a un exemple de polo et avec exactement donc le même petit propos au même endroit et un influenceur qui fait de la promotion pour ce type de produit et là la promotion souvent elle est accompagnée donc l'influenceur qui peut rémunérer pour faire prestation l'influenceur propose un code promo propose un lien sur Aliexpress ou sur un autre site parfois via des sites de clones et il intervient complètement dans la contrefaçon et il cause entre le vie direct et personnel à l'égard de la marque puisque c'est lui qui se veut le cataliseur de l'offre de contrefaçon et là quand on représente des marques qui sont sujettes à des actes de contrefaçon avérés particulièrement graves parce que quand on est à la libière on réfléchit on pose bien l'ensemble des options mais quand on est sur un cas totalement avéré donc on est face à un compte donc le compte Inès X on ne sait pas forcément qui c'est on peut lui écrire un message privé en lui disant on représente les intérêts de la société en commune les coordonnées de votre avocat parce qu'on considère que ça a généralement peu d'écho puisqu'elle sait parfaitement ce qu'elle fait en l'occurrence et l'autre option c'est de savoir qui est derrière et là on part sur un chemin particulièrement ardu mais que parfois il faut engager dans lequel il faut s'engager c'est la recherche de qui est derrière un compte d'influenceur qui propose des actes qui commettent des actes de consultation en tout cas qui en fait la promotion et donc là en fait on va demander au tribunal judiciaire l'autorisation d'avoir les données d'identification de cette personne une fois qu'on obtient cette adresse IP on aura le fournisseur d'accès internet puis après on fait une nouvelle requête on va avoir une communication par le fournisseur d'accès internet des informations sur son influenceur et ensuite il va passer par des proxys ou par des moyens qui permettent de bloquer une entité on aura enfin l'identité d'influenceur contre qui on pourra agir et dans le cadre de nos actions on agit des différentes manières on en voit parfois des mises en demeure et parfois on les implique directement dans les procédures judiciaires sauf que ce que vous disiez à Dan Maillard tout à l'heure il y a effectivement peu d'action parce qu'on est un peu on est à la fois en tant que représentant de marque très actif dans la lutte contre la compréhension et c'est notre priorité numéro une quand on représente des marques qui ont une belle visibilité une belle image puisque c'est la promesse qu'on fait au consommateur la promesse qu'on fait au consommateur quand on voit un produit cher c'est qu'il aura l'exclusivité de ce produit et qu'il ne va pas retrouver des consommations partout ailleurs donc si on a des influenceurs qui font la promotion d'articles contrefaits et bien on ne respecte pas cette promesse aux consommateurs et nous en tant que marque on a cette mission et cette obligation sauf qu'en réalité on n'a pas très envie d'avoir toute une communauté d'influenceurs des appels au boycott des gens qui finalement nous disent qu'on ne les laisse pas s'exprimer correctement donc on est un peu à la linéaire des deux et on est très prudent dans notre manière d'aborder les actions qu'on engage contre des influenceurs et donc c'est pour ça qu'on passe soit à une humeur soit encore à des actions mais en étant sûr de nos droits et sûr de la manière dont on les coordonne alors si on est face à un influenceur qui agit dans le cadre d'une collaboration avec une marque et que cette marque est touchable il ne s'agit pas d'une marque étrangère sur laquelle on ne peut pas faire grand chose donc c'est bien agir avec la marque si on est face à un influenceur qui a l'air d'agir seul on est face à une situation un peu plus compliquée et donc vraiment agir oui aller chercher qui est cet influenceur quand on est face à des actes extrêmement graves oui se faire défendre nos droits et expliquer la démarche qui est une démarche légitime de défense de sa marque de défense des agissements portant une attente grave à sa marque oui mais en faisant attention et en disant qu'on est quand même sur un public qui parle beaucoup et qui est qui est connu pour ça et qui va dire énormément de choses et je laisserai Adèle terminer sur un exemple qui nous a semblé particulièrement intéressant sur les limites des contacts qu'on peut avoir en tant que représentant de marque ou bien en tant que marque avec les influenceurs quand on leur reproche certains agissements et justement le dernier mot c'est le comme vous avez dit le public parle trop une influenceuse a reçu un mystique carrément chez elle parce qu'elle avait critiqué une marque alors qu'elle n'a pas perdu du temps elle a mis sur les réseaux sociaux pour écrire hier j'ai eu la mauvaise surprise de décider un messier devant ma porte il me remet un énorme dossier m'ordonnant de supprimer mon artiste sur la marque j'ai osé donner un avis honnête de devoir supprimer l'artiste tous les jours selon le criminel et voilà le risque quand on a une décision on a gain de cause devant le tribunal on vous fait réciter la décision et on perd le peu qu'on a gagné parce que notre réputation en un clic et malheureusement on est à mal sur les réseaux sociaux c'est un petit cercle pas un petit un grand cercle vicieux et c'est un peu difficile de positionner en tant que marque entre est-ce qu'on se défend vraiment on espère est-ce qu'on part aussi du pratique sur les réseaux sociaux je pense qu'on est vraiment sur qui relève de quelque chose qui est fondamental en matière d'influence c'est le droit de dire ce que je veux au moment où je le dis et les gens qui avaient maillard vient de vous donner c'est bien ça c'est qu'en fait quelqu'un qui a eu l'impression de donner ou peut-être communique en disant j'ai eu l'impression de donner un avis honnête j'ai un huissier qui arrive avec un dossier énorme je suis obligée d'arrêter et de payer et je trouve que c'est totalement injuste effectivement on est dans en tant que consommateur quand on dit ça ou en tant que lecteur on se dit ah ils sont quand même allés un peu loin ils ne laissent pas les gens s'exprimer librement ou ils laissent les gens s'exprimer librement quand ils font des commentaires positifs et dès qu'on arrive sur des commentaires un peu plus négatifs ou des gens qui n'aiment pas quand on les profite là on ne les découvre pas tandis qu'en matière de contrefaçon on a un vrai discours je vous parlais tout à l'heure du discours à tenir je pense que on est dans un monde aujourd'hui qui recherche du sens tout le temps et si on est capable d'expliquer qu'en réalité c'est la raison d'être de l'entreprise de protéger ses consommateurs des contrefaçons des contrefaçons des conséquences extrêmement graves et que c'est dans ce cadre là qu'on intervient on les sensibilise et on a peut-être moins de chance d'avoir des effets de boomerang comme celui-ci mais évidemment il faut être dans ce cas dans un cas j'allais dire peu contestable où finalement on prend l'influenceur presque la main dans le sac en train d'avoir fait une erreur grossière et nous il est arrivé d'avoir des influenceurs qui essayaient de comprendre en disant mais là dans ce cas là c'est difficile parce qu'on n'a pas très envie de leur parler enfin on n'est pas envie de leur parler mais en fait on préfère parler à un avocat on préfère parler à quelqu'un qui a le même langage et qui a la même compréhension parce qu'on a des règles éontologiques on n'a pas envie d'impressionner quelqu'un avec des mots qu'on ne comprendrait pas bien mais en tout cas ce qui se passe c'est qu'en général quand on a des contacts directs ou bien il y a un conseil qu'il ne connaît pas forcément grand jour en matière de profil intellectuel ils ont cette recherche de comprendre et de se dire mais je ne pensais pas qu'en faisant ça à ce moment là en envoyant ce lien sur la vie exprès d'un produit en disant ah c'est le même que telle marque mais 4 fois moins cher ils ne pensaient pas que je faisais quelque chose de mal et c'est vraiment toute une communication et je pense que je disais tout à l'heure toute une sensibilisation et j'imagine aussi que dans vos modules vous avez sans doute des points sur la confrontation en expliquant qu'on doit on transmet un message et en tant que personne qui transmet un message on a des obligations à respecter le gros du petit commerce c'est la vie à réaliser c'est un vrai travail de reformulation pour débrouiller la règle c'est vertu à faire aller au milieu bon ben voilà si vous avez des questions vous nous accoudrez avec plaisir oui oui en théorie oui et dans la pratique ce qu'on vous disait tout à l'heure il y a quand même peu d'action contre les influenceurs parce que les marques font en sorte que ça se règle à l'amiable et en amont le plus possible en fait l'influenceur n'est pas forcément la cible de la marque c'est la cible c'est le cible derrière c'est celui qui vend des contrefaçons mais en même temps les marques ne veulent pas et à juste titre que les influenceurs soient des relais de la contrefaçon et elles veulent que les influenceurs prennent conscience du fait que même quand on a 100 followers 200 followers et qu'on est en compte ouvert et qu'on dit ah j'ai trouvé la même robe ou la même bouteille des viants à un centime quand je la paye un euro c'est pas un langage fair c'est pas quelque chose qui est acceptable par les marques quel que soit le nombre finalement de followers parce qu'on se rend compte aujourd'hui nous dans notre pratique qu'on parlait tout à l'heure de micro de nano influenceurs c'est pas forcément les moins impactants je dirais même que c'est souvent les plus impactants pour le consommateur donc on est très vigilants y compris à l'égard des peut-être pas à moins de 10 000 à 10 000 followers mais quand même oui c'est une remarque il y a même une responsabilité des marques parce que je ne sais pas si c'est déjà arrivé mais c'est vraiment aussi des consommateurs qui se reprochent aux marques de ne pas avoir alerté de ne pas avoir réagi oui ce que je dis d'abord mais bien sûr pour moi on a une très responsabilité en tant que marques en tant que représentant des marques de faire en sorte que le produit reste un produit d'exception et un produit qui réponde aux consommateurs dans des règles avec une meilleure taxis faisante ça pourrait être aussi un bad bus on a peur du bad bus que je comprends le retour de flamme d'avoir un influenceur mais ça peut être aussi un autre retour de flamme des consommateurs qui disent vous m'avez laissé être repompée vous m'avez pas trop tôtée on n'est pas là encore mais c'est vrai que ça pourrait ça pourrait arriver donc c'est quand mon financeur va donner son avis et poser un produit est-ce que la sanction qui va lui être imposée va être évalué en fonction de ce produit parce que je me rappelle que par exemple Kelly Geller avait simplement vu sur Snapchat mais qui n'utilise encore Snapchat elle avait perdu 2 années 100 milliards de l'argent pendant la journée et elle n'avait pas été perturbée mais j'ai demandé si c'est 2 années 100 milliards qui avait été chiffré parce que vraiment c'est quelque chose dont on peut la vente elle veut se mettre à fond je ne peux pas me souvenir qu'en fait elle avait pas demandé j'ai mis une Snapchat mais elle a vraiment con elle a le droit de se mettre un chat c'est pour ça que là elle était dans la liberté maintenant on peut imaginer qu'elle ait une marque elle-même de vêtements et qu'elle vise regarder au lieu d'aller acheter chez un tel venez pour le prendre chez moi c'est tellement cher et au moins c'est moi qui ai mis ma signature sur une pièce là elle serait responsable à la hauteur de la perte qui a été tenu à l'entreprise donc on ne pourrait pas lui reprocher de savoir qu'on vit dans ça au bout du monde dans une liberté d'expression on est sur une liberté d'expression en fait l'influenceur il a le droit de dire ce sens et c'est assez fondamental que c'est un droit fondamental en France mais aussi dans d'autres pays pour faire la jonction Alexandra Dimaggio oui je veux bien parce que j'ai pas fait une bêtise de couper donc voilà merci merci Vanessa pour cette transition donc je vais être assez brève d'une heure un petit peu tardive donc je vais condenser il y a pas mal de choses déjà qui ont été évoquées cet après-midi donc l'idée c'est de présenter les grandes lignes de certaines réglementations et faire un focus sur certains pays donc évidemment je ne pourrais pas être exhaustive je vais plutôt m'attacher à soit des points de convergence soit des points de divergence sur certains territoires donc Vanessa Bouchara notamment je vous l'ai dit tout à l'heure donc les influenceurs sont partout les influenceurs ont un rôle croissant on ne peut plus maintenant qu'on soit une marque ou un particulier passer à côté du rôle des influenceurs alors au niveau de la perception du message de l'influenceur je pense que certaines personnes vont être déçues parce qu'à mon sens le problème du rattachement du poste à un pays n'existe pas vraiment puisque les influenceurs sont on recherche c'est la proximité avec le consommateur et très souvent il y a des influenceurs un petit peu nationaux les postes sont en français en anglais ou en italien donc on a très vite fait de rattacher le poste à un pays donc le sujet en fait de ma présentation ne sera pas donc en fait l'idée c'est de montrer qu'il existe des règles un petit peu de partout et que finalement la plupart des états ont la même méthode de réponse à des questions identiques alors la même méthode de réponse ça veut dire quoi c'est ce que vous disiez donc tout à l'heure Mohamed il y a un ensemble de règles souples beaucoup de codes de déontologie qui existent dans la quasi-totalité des pays du monde et qui sont fondés sur le même socle qui est donc le code ICC dont Mohamed vous parlait tout à l'heure donc on a une combinaison entre des règles souples on est dans des secteurs où l'autorégulation est très importante et après des règles des règles de droit règle de droit classique et sur cette cette question là la question qui revient toujours et qu'on a déjà vu depuis donc toute l'après-midi c'est de savoir si le message de l'influenceur est une communication commerciale après c'est assez simple à partir du moment où c'est une communication commerciale bien que Nabila pensait qu'il n'y avait pas de règles en réalité il y en a plein soit des règles souples comme je vous disais tout à l'heure soit des règles de droit de droit classique donc on a cette question centrale de la qualification du message qui va déclencher l'application des règles liées à la publicité et deuxième point comment informer le consommateur ou plus largement le dessinateur du message qu'il s'agit d'une publicité et non d'un message spontané donc c'est vraiment le point central et Mohamed vous l'a indiqué tout à l'heure au niveau de comment indiquer qu'il s'agit d'un contenu sponsorisé c'est là oui bien entendu il y a des divergences en fait suivant les pays ça va être lié à la langue on anticipe un petit peu sur la fin de ma présentation mais vous disiez donc que le hashtag ad en France c'est pas possible bien entendu aux Etats-Unis c'est possible en Allemagne c'est possible en Italie c'est possible alors est-ce qu'on se heurte un petit peu à la question qu'on avait et qu'on a moins maintenant au niveau du droit des marques sur la connaissance de l'anglais par le consommateur peut-être peut-être que le parallèle est là mais en tout cas au niveau français il y a une petite particularité il faut vraiment le message soit clair et si possible en français alors merci ça marche pas en France ça peut marcher aux Etats-Unis il y a la loi tout bon il y a la loi tout bon certes mais est-ce qu'un influenceur est une personne plus enfin je ne sais pas enfin un vaste sujet voilà donc du coup ce que je vous disais donc une réglementation taux que dans un secteur où l'autorégulation est très importante et où beaucoup d'autorités administratives indépendantes toute la RCP font un gros travail d'élaboration de codes de bonnes conduites après toute la question comme vous l'avez dit Mohamed c'est de les transmettre transmettre aux influenceurs comme je le disais vraiment le socle le socle c'est ce code des communications de la chambre de commerce internationale et où on trouve indépendamment de l'application aux influenceurs toutes les questions classiques la nécessité de l'identification du contenu commercial les principes que vous évoquez tout à l'heure de décence de vérité de véracité et le fait que la finalité commerciale doit être apparente donc là on est dans des règles qui sont tout à fait adaptées à la problématique des influenceurs qui ne sont pas des règles spécifiques parce qu'on vous a dit un petit peu toute l'après-midi si on se pose plus la question au niveau des influenceurs par rapport à une publicité classique et à la télévision c'est parce que le médium utilisé est différent et il y a surtout cette recherche de proximité je crois que ça Alain tout à l'heure disait les influenceurs servent à avoir un mode de discussion comme si on parlait à des copains comme si on était au café et c'est ce qui crée un peu le tout et ce qui est aussi un petit peu recherché par les marques qui ne sont pas du tout pas du tout innocentes dans tout ceci voilà donc au niveau des communications commerciales transfrontalières je dis ce n'est pas vraiment le sujet donc ça les deux règles qui sont indiquées soit la règle du pays d'origine soit celle du pays qui reçoit c'est encore une réglementation de la Chambre de commerce internationale sachant que la plupart du temps on applique celle du pays où la communication est reçue voilà je vous dis il y a beaucoup de structures type AI qui existent donc la RTP il y a aussi la fédérale traite commission aux USA qui est un petit peu américain je dirais dans ce genre de domaine peut-être formidable ils ont fait aussi un guide à destination des influenceurs qui est assez détaillé très didactique vraiment simple simple à lire je vous ai mis bien si vous avez envie de lire même si c'est en anglais on comprend tout et ce qui est important aussi c'est le pouvoir en fait et l'influence de ces autorités sont quand même variables et aux Etats-Unis sans surprise la Federal Trade Commission a un fort pouvoir elle a quand même réussi à introduire une amende de 12,2 millions d'euros à une société qui ne s'était pas assurée que l'influenceur indiquait le caractère commercial du message alors en fait c'était mentionné mais il fallait qu'on clique sur le profil de l'influenceur pour voir qu'il s'agissait d'un contexte autorisé le fait que ce n'est pas direct ce n'est pas bon le sujet était assez facile il fallait cliquer sur le bouton mort donc à partir du moment où le consommateur ou le destinataire du message n'est pas forcément ou pas dès le début un consommateur doit faire quelque chose en plus qu'on considère que ce n'est pas bon je voulais revenir aussi rapidement sur le rôle de l'ACI je vois que Mohamed Akies j'imagine que vous connaissez cette structure c'est l'homologue de la RPP et qui est assez active en matière de surveillance des postes des influenceurs et qui utilise comme vous la technologie la technologie riche pour permettre pour détecter les c'est en un oui j'ai pas dit donc oui pardon l'ACI donc c'est l'homologue de la RPP en Inde qui a un petit peu le même rôle d'éducation de guide et puis faire un petit peu une police de surveillance automatique des postes voilà alors après on retrouve d'autres autorités j'ai noté l'embuttman en Finlande donc c'est les médiateurs qu'on retrouve classiquement dans les pays nordiques et vous le verrez tout à l'heure il y a pas mal de petites affaires sympas sur ce qui peut se passer en Finlande donc je passe rapidement sur les textes voilà globalement on a entendu c'est les pratiques commerciales des loyales c'est la concurrence des loyales dans le code de la consommation ou dans les lois sur la concurrence des loyales quand elles existent notamment en Allemagne par exemple c'est un texte un texte à part voilà donc la synthèse je pense que je l'ai faite en fait au début en vous disant que c'est un schéma identique des types de normes applicables avec des autorités administratives indépendantes qui ont un pouvoir assez important au moins en termes d'éducation et Mohamed du coup l'a bien montré et surtout je voulais insister un petit peu aussi sur le rôle de la Chambre de commerce internationale puisque ce texte qu'on a évoqué tout à l'heure est vraiment le socle de tous les codes de bonne conduite sur les pratiques publicitaires qu'on retrouve quasiment partout voilà donc maintenant je vais vous donner quelques petits exemples justement je parlais de la Finlande donc on est à nouveau sur les questions que j'évoquais au début donc la qualification du message en tant que publicité ou communication commerciale qui va donc déclencher l'application direct de la publicité et la nécessité pour l'influenceur de respecter donc les règles la publicité doit être loyale véridique ces règles qu'on connaît tous donc la qualification du message et l'information du consommateur pour s'agir d'une publicité donc en Finlande l'ARPP locale on va dire a considéré que suivre un compte Instagram et liker des photos peut être une pratique commerciale en l'espèce c'était un infragrammeur siliconerina qui enfin en finnois par exemple ça veut dire implant mammaire en silicone qui suivait en fait les comptes Instagram de mineurs et qui likait leurs photos voilà qui du coup voilà attirait l'attention des mineurs sur la chirurgie de critique bien entendu ça a été considéré comme comme ici et comme ne respecteront pas les règles spéciales de la publicité à destination des enfants voilà autre chose assez amusante donc un artiste qui a discuté une chanson sur Youtube il évoquait notamment dans le refrain les produits J-POP de Saint-Gobain donc pas l'Italie Lamour mais il n'avait pas une chanson et du coup ça a été considéré comme une publicité dans la mesure où le message a été diffusé pour Youtube donc l'autorité a clairement dit si ça avait été si ça avait été diffusé sur l'Instagram de Saint-Gobain et bien on aurait compris parce que malgré tout le consommateur ou le dessinateur du message n'est pas complètement idiot on voit bien quand c'est un contenu un contenu publicitaire donc la FTC donc la Federal Trade Commission a précisé aussi qu'un like pouvait être en qualifier de message de soutien et donc éventuellement de pratique de pratique promotionnelle donc on va un petit peu plus loin que le message où on dit voilà les produits sont super là il y a vraiment un petit peu moins moins évident autre chose une question qu'on peut se poser régulièrement et qui revient dans le monde entier un petit peu c'est parce qu'un influenceur boit un café ou raconte toute sorte d'une brasserie est-ce qu'il dit plus des messages promotionnels ou est-ce qu'il raconte sa vie est-ce qu'on est dans la liberté d'expression qu'évoquait Vanessa Bouchara tout à l'heure ou est-ce qu'on va être dans de la publicité alors évidemment ça sera comme d'habitude il va falloir qualifier l'été comme vous disiez tout à l'heure en Russie il y a eu pas mal de soudain de campagnes sur les réseaux sociaux locaux notamment de diffusion de messages par des influenceurs on les voyait en train de boire du vin on les voyait en train de visiter des brasseries en train de raconter vraiment que la brasserie avait une histoire fabuleuse la publicité pour l'alcool est complètement interne pour outils et bien entendu ça a été considéré comme de la publicité on va dire indirect mais en tout cas les pratiques ont été interdites immédiatement parce qu'elle a été considérée comme de la publicité et non comme un influenceur qui se promenait impunément dans une brasserie ou qui racontait une histoire des vignobles des vignobles français alors en Italie une petite histoire une petite affaire que j'aime bien qui rejoigne un peu ce que vous disiez tout à l'heure Adèle sur l'effet boomerang qu'il peut y avoir quand une marque s'attaque à un influenceur alors là en l'occurrence c'est un influenceur je ne sais pas si vous connaissez Philippe Klein c'est une marque de vêtements accessoirement la boutique Avenue George V aussi donc après c'est d'un goût voilà c'est d'un goût c'est d'un goût goûteux voilà et donc ce styliste donc avait donc des Ferrari vertes et il les montrait sur son compte son compte Instagram alors j'ai hésité mais finalement voilà voilà le genre de photos qui ont été qui ont été diffusées qui ont été diffusées donc par Philippe Klein sur son compte Instagram Ferrari n'a pas du tout apprécié ça et donc a attaqué le styliste voilà c'est comme ça pour atteindre la réputation de la marque Ferrari a gagné sans surprise je ne me prononcerai pas voilà Ferrari a gagné il a été condamné à 300 000 euros et finalement vu le prix des vêtements n'est pas grand chose mais bon ça c'est toujours la question de l'évaluation du préjudice mais ce qui s'est passé par la suite c'est que il a raconté sur son compte Instagram ce qu'il avait été victime il a publié les lettres de mise en demeure qui avaient été envoyées par les avocats c'est classique voilà voilà ce qui arrive et du coup finalement dans l'affaire Ferrari est passé pour le bad guy qui empêchait le pauvre styliste le pauvre ouais le pauvre styliste de s'exprimer voilà alors en Allemagne je vais passer rapidement rapidement sur l'Allemagne même si c'était quand même finalement intéressant parce qu'il y avait une grosse différence juriscrudentielle sur la nature des postes des influenceurs donc certaines décisions certains tribunaux vont considérer qu'à partir du moment où le poste est fait par un influenceur c'est une publicité on n'en parle plus il y a une sorte de présomption de publicité à partir du moment où l'influenceur finalement on lui retire un petit peu sa liberté d'expression d'autres décisions ont exigé la caractérisation du poste comme une annonce commerciale pour qu'on puisse déclencher le poste derrière vous l'avez compris c'est l'application des règles de la publicité on est moins libre quand on exerce cette liberté d'expression on va dire ça comme ça donc au final il y avait cette divergence juriscrudentielle qui a été on va dire réglée par la cour par la cour de cassation allemande il y a 15 jours donc question centrale si l'influenceur est rémunéré réponse par contre de la ça plus parce que les questions ne sont pas évidentes donc si le poste a un caractère excessivement professionnel dans le cas là il faut prévenir que c'est une que c'est une publicité un message à caractère commercial alors là on voit vraiment que les frontières sont émues donc au niveau des tap-tags je ne sais pas si vous savez ce qu'est un tap-tag non personne alors pour faire pour que c'est un lien caché qui est mis dans un poste et qui permet de renvoyer à autre chose donc si le lien qui est fait par l'influenceur renvoie au site internet de la marque à ce moment là c'est une pratique commerciale parce que le poste interactère exclusivement promotionnel pardon mais mais du coup si le lien dans le tap-tag le même procédé technique est fait non pas vers le site internet de la marque mais vers le compte Instagram de la marque à ce moment là ça n'a pas l'interacteur exclusivement promotionnel ne me demandez pas pourquoi mais c'est ce qu'a dit la cour de cassation allemande alors les allemands sont quand même très voyants on va dire il y a un projet de loi du mois de janvier de l'année dernière qui va modifier la loi allemande sur la concurrence des loyales et les pratiques commerciales et licites vont évidemment inspirées par un règlement à peu près dans tous les pays et qui permettent si on les athriques et si on arrive à les faire appuyer d'avoir des réponses pratiques présentes donc la loi allemande précise que le poste sera de nature commerciale dès lors que l'influenceur est rémunéré ce qui est intéressant en fait parce que ça ce n'est pas une nouveauté c'est qu'il y a une présomption de rémunération sauf si l'influenceur précise qu'il n'a pas été rémunéré donc c'est une pratique qu'on voit aussi développée en Italie où certains influenceurs il ne faut pas qu'on leur dise finalement c'est de la publicité je ne suis pas rémunéré alors qu'en fait pour attirer l'attention des marques enfin je ne vais pas rentrer dans le débat on risque de voir et donc on va mettre confirme de plus en plus des influenceurs qui vont aussi dire je ne suis pas rémunéré pour ce poste donc dernier point j'ai quasiment terminé on l'a déjà on l'a déjà un petit peu évoqué c'est la question de l'information quant à la nature publicitaire du message donc comment informer comment l'influenceur doit informer l'influenceur et la marque parce que c'est souvent un couple comment informer de la nature promotionnelle du message alors évidemment c'est toujours un petit peu les mêmes termes qui peuvent être au téléphone donc de façon claire facilement accessible non équivoque et visible donc facilement accessible on a vu un petit peu tout à l'heure avec l'exemple que je vous ai indiqué sur la Federal Trade Commission donc il faut qu'on a cliqué sur le profil de l'influenceur on doit avoir un autre un autre mouvement je dirais un autre clic pour savoir si c'est un contenu commercial évidemment c'est pas bon non équivoque c'est toute la question aussi de la langue qui va être divergente suivant les pays on évite les termes qui sont pas clairs du type hashtag SP pour se signifier sponso sponso ça peut marcher SP ça marchera pas et dernier point aussi c'est souvent compliqué sur les vidéos parce qu'il faut que le message soit accessible alors il faut qu'on le mette au début en fonction de la longueur de la vidéo il faut qu'on le remette au milieu voilà et dernier point pour terminer donc la plupart des pays exigent donc que le caractère commercial du message soit indiqué dans le code de l'influenceur sauf la Russie la Russie à ce jour c'est pas obligatoire alors il y a des projets de loi en Russie ça va peut-être peut-être changer c'est pas obligatoire en effet ça se pratique mais c'est pas c'est pas obligatoire donc voilà pour terminer je voulais juste vous montrer qu'il y avait quand même une problématique commune à la plupart des pays avec des règles finalement du même type avec aussi un rôle important donc à la fois en termes voilà éducatiques et puis on sait tous que ce sont des textes d'influer les décisions de l'UQ donc sur les autorités du type ARTP voilà globalement et puis les différences essentielles sur la langue et puis sur le point que j'évoquais que j'évoquais tout à l'heure sur la Russie donc il y a évidemment après des différences d'appréciation en fonction du pays mais globalement il y a quand même un sentiment d'homogénéité les questions qu'elle en est confrontées sont les mêmes et voilà et sauf bien sûr dans les pays type la Chine et malheureusement aussi la Russie où le problème des potes de l'influenceur rejoint aussi celui de la liberté d'expression qui diminue dans ce pays voilà j'ai terminé si vous avez des questions très complémentaires très complémentaires donc c'était super merci également vous vous êtes adapté au timing c'était un peu serré c'était pas évident donc merci et puis désolé pour tous les problèmes un peu techniques qu'on a pu avoir en format j'espère constamment que ça a pas altéré le plaisir que tout le monde a pu prendre et pour vous d'écouter nos intervenants et pour vous intervenir donc voilà merci à tout le monde merci à vous et bien tout le débat pour prolonger si vous souhaitez la soirée de façon plus importante même qui vous attend jusqu'au bout du soir là-bas merci à vous merci à vous merci à vous